Mes chers frères de Seigneur en Christ, à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment, 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 au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand et infiniment merveilleux Seigneur et Sauveur Christ Jésus, c'est par Lui que nous vous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue à cette antenne, en ce grand jour de l'an de grâce 2017, plus précisément le samedi 8 avril 2017, dont vous êtes en direct pour ce grand thème que le Seigneur a mis dans notre cœur, à savoir la délivrance de la démose sexuelle, comment vaincre cette grande forteresse dans la vie de beaucoup de chrétiens, cette forteresse qui est les plaisirs sexuels, c'est un grand thème et c'est une des grandes forteresses de l'ennemi que nous allons exposer aujourd'hui. Et il est une question pour nous d'être vraiment prêts pour que vous ayez une très bonne expérience d'écoute par rapport à cette émission. Voilà un autre banquet dans la parole de Dieu aujourd'hui. Et comme vous le savez, les samedis seront généralement, et dorénavant, les moments où nous avons les grands partages de la parole de Dieu. En même temps que nous sommes une chaîne, une trompette de dénonciation des œuvres de ténèbres, des faux pasteurs, des doctrines de démons, nous sommes aussi une chaîne où nous proclamons la parole de Dieu. Et la plus grande mission que le Seigneur nous a signée, en dehors de dénoncer les œuvres de ténèbres, c'est d'exposer la parole de Dieu et amener les chrétiens à être prêts pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Amener les chrétiens à produire le fruit digne, digne de la repentance. Et aujourd'hui, c'est un grand aspect de la repentance. S'il y a un autre titre qu'on peut donner à cet enseignement, c'est la repentance des péchés sexuels. La repentance des abominations sexuelles. C'est un grand terme. S'il y a un membre, par-dessus tout autre membre dans le corps de l'homme, que l'ennemi, le diable, utilise pour entraîner beaucoup de personnes en enfer, c'est bel et bien le sexe. Et, plaise à Dieu, nous allons voir les révélations bibliques, comment être délivrés de toute accoutumance sexuelle, de la fondation de l'impublicité. Et quand nous parlons de l'impuricité ou de la fornication, il s'agit de tous les péchés hors les bornes de Dieu. Que ce soit la masturbation, que ce soit l'homosexualité, aller avec un homme alors que vous êtes un homme, une femme qui va avec une femme, des hommes qui vont avec les animaux, tout ça c'est la fornication. Et aller avec des enfants sexuellement, c'est la fornication. Utiliser ses doigts pour se procurer soi-même, du plaisir, c'est une autre catégorie de la fornication. Aller avec votre copine ou votre copain, alors que vous n'êtes pas encore marié, c'est là, c'est aussi une catégorie de la fornication. Chomper votre époux ou votre épouse alors que vous êtes marié, c'est la fornication aussi. Vous allez se rincer les yeux sur Internet ou à la télévision ou avec des vidéos, regarder des films pornographiques pour vous branler par la suite, vous suivez l'intelligence. C'est également une catégorie de la fornication. C'est une autre catégorie de la fornication. Mes frères et sœurs, le sexe, c'est une arme fatale de déduction massive que le diable utilise aujourd'hui. Le sexe a été créé par Dieu pour être un moyen de plaisir pour l'homme et la femme, uniquement, uniquement dans les bornes du mariage. Et même dans le cas du mariage, il y a des rapports sexuels qui sont prohibés, c'est-à-dire interdits par Dieu. Il y a certains orifices du corps qui n'ont pas été créés pour procurer du plaisir. Mes frères et sœurs, même les couples chrétiens mariés font des choses abominables, continuent à faire la fornication parce qu'ils utilisent les aliments du corps inappropriés pour les rapports sexuels. Mon frère et ma sœur, il faut que tu saches que ta bouche n'a pas été créée pour te procurer du plaisir sexuel ou pour procurer le plaisir sexuel à ton partenaire. La bouche a été créée premièrement pour communiquer avec Dieu, pour louer Dieu. La même bouche qui loue Dieu, la même bouche qui adore Dieu, c'est la même bouche par la suive qui va faire des choses abominables. Non seulement la bouche a été créée par Dieu comme arbre dans votre corps pour louer Dieu, pour le glorifier. Et j'ai oublié par la thèse, je l'ai toujours dit, je me laisserai point de le dire, si vous ne louez pas Dieu avec votre bouche, si vous n'adorez pas Dieu avec votre bouche, vous méritez d'être mieux. Vous ne méritez pas d'avoir la parole, parce que la raison pour laquelle la bouche nous a été donnée, c'est non seulement pour communiquer les uns avec les autres, mais c'est pour louer Dieu. Donc la bouche ne doit pas être l'instrument de se procurer du plaisir ou procurer du plaisir à l'autre. Non seulement cela, la bouche a été aussi créée pour nous permettre d'avoir les aliments, de nous nourrir. Et malheureusement, cette bouche qui reçoit les aliments reçoit aussi les choses impures. Mais frère, cela n'est pas bien-séant. Vous allez entendre des choses crues dans cet enseignement, tout en respectant le standard de la bien-séance que Dieu nous demande. Mais c'est des choses qui vont nous secouer afin que nous recevons la délivrance. Jeune fille, que suis cet enseignement, je t'en supplie avec l'âme, suis cet enseignement et demande à Dieu de te donner la force, si tu es encore vierge, de te préserver, de préserver ta virginité pour ton mari. Jeune homme, si tu suis cet enseignement et que tu es encore puceau, demande à Dieu la force de te préserver. Et nous allons voir l'exemple d'un jeune, le jeune Joseph en Égypte. Et s'il y a un chapitre que les jeunes gens doivent lire, relire, méditer, c'est bel et bien Genèse chapitre 39. Nous y reviendrons. Alors, jeune Jean, jeune homme, chers frères, si tu es encore puceau, tu n'as pas reconnu de femme, je t'en supplie, préserve-toi pour ton épouse. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vagabonde, pour qu'il l'aille de femme en femme, pour qu'il se souille sur les places publiques. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient fidèles au mari ou à la femme que Dieu leur a prévu, selon qu'ils soient hommes ou femmes. Alors, même dans les couples chrétiens, je disais, la fornication continue, les choses infâmes. Je parle de la bouche, outre la bouche, il y a des parties du corps que Dieu a créées pour un but. Par exemple, une partie dont le but est de rejeter les excréments. Parce que quand vous mangez, c'est pour vous nourrir, c'est pour soutenir votre corps, c'est pour améliorer vos cellules, et il y a une partie du corps qui a été créée par Dieu avec le but de rejeter les excréments, les déchets que votre corps ne supporte pas. Malheureusement, aujourd'hui, même dans les couples chrétiens, c'est des parties honteuses destinées à purifier le corps que les couples chrétiens, même hommes ou femmes, continuent à utiliser pour se procurer du plaisir. Mais après ça, c'est une abomination devant l'éternel. Il y a par exemple des chrétiens qui dénoncent l'homosexualité, mais ils ne savent pas qu'un homme, qu'un homme, pratique l'homosexualité, bien qu'étant marié à leur époux ou à leur épouse. parce qu'ils utilisent une partie destinée à nettoyer le corps de ses souillures, ils l'utilisent pour le plaisir. Et voilà donc, mes frères et soeurs, le temps est donné pour cet enseignement. Je vous prie de tourner vos bibles dans Genèse chapitre 39. En attendant de tourner vos bibles dans Genèse chapitre 39, je vais annoncer les quatre étapes de cet enseignement. Les quatre étapes pour la délivrance, pour vaincre l'homosexual. Première étape, c'est cultiver l'admétir de soi. Deuxième étape, faire un pacte avec nos yeux et nos oreilles en contrôlant ce que nos yeux regardent ou ce que nos oreilles entendent. Donc, voilà, cultiver la crainte de l'éternel, je le prends. Fuir l'impuricité aux fornications et les choses qui peuvent natiser. Et la troisième étape, mes frères et soeurs, consiste à cultiver la maîtrise de soi. Et la dernière étape, c'est faire un pacte avec nos yeux et nos oreilles en contrôlant ce que nos yeux voient et ce que nos oreilles entendent. Voilà, mes frères et soeurs, cette liste n'est pas exhaustive. On peut ajouter plusieurs choses et plaisantir au fur et à mesure que nous allons faire ces émissions, partager ces grandes choses pour amener le peuple de Dieu à produire les fruits dits de l'importance. Nous allons développer beaucoup de choses, mes frères et soeurs. Donc, nous irons à Génèse chapitre 39. C'est là où nous allons commencer, mes frères, dans la toute première étape, c'est cultiver la crainte de l'éternel. Cultiver la crainte de l'éternel, c'est la toute première étape pour ceux qui prennent la note. Alors, allons dans Génèse chapitre 39. Avant de nous focaliser sur ce verset qui est sur votre écran, Génèse chapitre 39, verset 9 à 10, allons donc dans la Bible, d'abord. Nous allons lire tout le contexte de cette histoire. Génèse chapitre 39, et s'il y a, comme je le disais, un livre que les jeunes gens doivent mémoriser, c'est ce livre, ce livre est tellement grand, ça nous montre Joseph à l'Egypte, et pour la petite histoire, allez lire l'histoire de Joseph, comment elle a été vendue par ses frères, et vous pouvez même commencer à gérer chapitre 36, jusqu'au chapitre 39, pour voir l'histoire de Joseph qui était aimé par son père Jacob, et ses frères eurent un accès de jalousie, et le vendire aux mandarinites, il voulait d'abord le tuer, et l'aîné Ruben a sauvé Joseph des mains des frères qui voulaient commettre un crime très grand, semblable à celui de Caïen qui avait tué Amel, la haine pour leurs frères, et la Bible dit que la haine conduit en affaire, celui qui haine son frère ou sa soeur était un meurtrier. Alors, Joseph, selon le plan de Dieu, parce que Dieu avait un plan pour Israël, et à travers Joseph, Dieu a sauvé plus tard Israël et la famine. alors avant que le plan de salut, de délivrance de la famine d'Israël ne s'opère, Dieu a sauvé miraculeusement, puissamment, Joseph de la main de ses frères qui voulaient le tuer. Joseph a été vendu aux mandarinites et il a atterri où il est arrivé en Égypte, où un certain officier du roi, le pharaon, l'a acheté et l'a établi maître de sa maison. Voilà le jeune, un adolescent qui arrive en Égypte et qui va être au service de Potiphar et quand vous lisez cette histoire, on voit comment Dieu a fait prospérer la maison de Potiphar à cause de Joseph. Et Joseph avait 17 ans quand il est arrivé en Égypte dans un adolescent et vous allez voir ce qui va se passer, comment la femme de Potiphar est prise enflammée d'un désir pour Joseph qui était beau de figure, un jeune homme, 17 ans, l'a amenée à coucher avec elle. Je ne vous dis pas plus, laissons la Bible nous raconter cette merveille histoire et c'est par là où nous allons commencer pour voir la première étape pour être délivré de la défaut sexuelle à savoir manifester, manifester la crainte de Dieu, cultiver la crainte de Dieu. Alors mes frères, lisons cette histoire à Genèse chapitre 39, lisons à partir du casset 7, mes frères et soeurs, on va lire du casset 7. Alors il a dit quoi ? Après ces choses, les choses que le chapitre 37 jusqu'au chapitre 39 relate, au point de Joseph a été délivré de la main de ses frères qui voulaient le tuer, le cœur rempli de jalousie et de meurtre. Comment il a été vendu au manjanite ? Il a été l'avoir mis dans une citerne. Ruben le nez ne voulait pas le sang de son frère donc il a sauvé Joseph des mains de ceux qui voulaient le tuer. Il a mis Joseph dans une citerne et Joseph a été vendu au manjanite. Cela a déchiré le cœur de Jacob plus tard. Alors, chez le chapitre 39 verset 7 il a dit quoi ? Verset 7 Après ces choses, il arriva que la femme de son maître, c'est-à-dire Potiphar, chez qui Joseph avait été vendu et comme je vous l'ai dit, Dieu bénissait la maison de Potiphar à cause de Joseph. Mes frères et soeurs, en tant que chrétiens, il parvait que par votre intégrité, par votre crainte de l'éternel, par votre sanctification sans laquelle personne ne pourra voir le Seigneur, il parvait que ton entreprise soit bénie. Il parvait que ton chef, ton patron qui t'emploie soit prospère à cause de ton intégrité, à cause de ta justice, à cause de ton amour pour Dieu. Donc voilà comment à cause de la sainteté de Joseph, à cause du grand amour que Joseph avait pour Dieu, se préservant du péché, voilà comment Dieu a fait prospérer la maison de Potiphar à cause de Joseph. Qu'en est-il aujourd'hui les chrétiens ? Si Joseph qui n'avait pas le Seigneur d'Esprit, qui n'avait pas une Bible, qui n'avait pas encore le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il n'était pas encore disponible, qu'en est-il de nous aujourd'hui ? Comment notre sainteté peut faire prospérer notre entreprise dans laquelle vous travaillez ? Faire prospérer la maison de cet homme qui vous emploie comme domestique, que vous soyez homme ou femme ? Voilà, les détails tellement importants. Donc, après ces choses, il arriva que la femme de son maître portait les yeux sur Joseph et dit couche avec moi. Voilà la première étape. Elle portait les yeux, la convoitise des yeux. Donc, par le 1 Jean chapitre 2, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, il a fallu qu'elle portait les yeux. Et, comme nous allons voir par la suite, l'une des stratégies pour éviter de tomber dans la débauche sexuelle, c'est de contrôler nos regards, de contrôler nos regards. C'est la quatrième pratique dont on voit, faire un pacte avec ses yeux en contrôlant ce que nos yeux voient. Si cette femme était aveugle, elle n'aurait pas vu que Joseph était beau. Alors, verset 7, voilà la tentation et chaque fois que vous prenez la résolution, l'engagement de vivre dans la sainteté, Satan va tout faire pour vous faire tomber. Peut-être toi mon frère ma soeur, tu sais de quoi je parle. C'est pour cela que cet enseignement est important pour te faire éviter les pièges du diable. Le diable en voyant ta résolution à vivre dans la sanctification, ta résolution à plaire à Dieu, avoir la crainte de Dieu, il fera tout pour t'amener à la voie de perdition et à te tenter. Alors, après ces choses, il arriva que la femme de son maître, la femme de son maître, portait les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Oh, quelle abomination. Verset 7, plutôt verset 8, il a dit, Joseph accepta, c'est ça? Non, 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 si vous voyez Joseph accepta, vous n'avez pas une bonne Bible. déchirer cette Bible, brûlez-la et achetez-vous 8 secondes, 1910 que j'utilise. La vraie Bible, la version 8 secondes, Dieu verset 8, il, Joseph, refusa, refusa et dit à la femme et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Verset 9, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Combien? Plutôt, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Soulignez ce verset, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Le verset 6, le verset 10 dit ceci, le verset 10 dit ceci, quoi qu'elle parlera tous les jours, voilà une autre stratégie, mes frères et soeurs du diable, vous allez résister une fois, deux fois, trois fois, mais le diable avec ses démons va vous assurer et il va vous assurer. Donc, voilà comment pendant plusieurs jours, tous les jours, dit la Bible, la femme du patron de Joseph nous asséla. dont il parlera tous les jours, le diable va tout faire pour vous harceler. Vous avez résisté une fois, vous avez résisté deux fois, trois fois, continuez à résister. résisté. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Lutté jusqu'au sang, même s'il faut qu'on vous coupe la tête, lutté jusqu'au sang. Et, si vous lisez la suite, la piété, la probité, l'honnêteté, l'intégrité de Joseph lui a valu la prison. et selon le plan de Dieu dont je vous ai parlé précédemment, Dieu va la racheter de cette prison et l'établir numéro 2 de toute l'Egypte après Pharaon. Je dirais numéro 1. Parce que l'Egypte est devenu plus grand et plus puissant que le Pharaon en Egypte. Alors, regardez comment le diable à travers la femme de Potiphar a rassuré tous les jours, Joseph. Mais que dit le verset 10? Quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph, il fit quoi? Il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Alors, le verset 11 devient intéressant. Une histoire devient intéressante au verset 11. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là et qu'il n'y avait là aucun légende dans la maison, elle, c'est-à-dire la femme de Potiphar, verset 12, ne saisit pas son vêtement en disant « Couche avec moi! » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors et s'enfuit à ce niveau, souligner s'enfuit. Parce que ça va nous amener plus tard à la deuxième étape pour la délivrance de la démo sexuelle. Comment être victorieux de la démo sexuelle? C'est fuir! Fuir! La parole de Dieu dit, nous allons revenir là-dessus. « Fuyez! » Fuyez l'impurricité. Il a fallu que Joseph fuit. Si Joseph n'avait pas fui, la femme l'aurait peut-être plaqué au sang et il aurait été séduit. Et voilà, il aurait été coupable devant Dieu d'un grand péché. Comme lui-même, il a dit au verset 9, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Alors, il a fui! On va le mettre là-dessus. Mais, frère et soeur, ne restez pas côté du péché, ne restez pas à côté des films pornographiques, n'allez pas sur Internet, restez à côté de mauvaises choses sur Facebook, sur YouTube. et quand vous êtes sur YouTube, à votre gauche, à la colonne, il y a des vidéos que YouTube vous suggère. Mes frères et soeurs, dès que votre regard, le coin de l'œil, tombe sur une vidéo, fuyez! Partez-le là! Fermez votre ordinateur! Partez-le en courant! Si vous restez, vous allez tomber et vous regretterez, mes frères et soeurs. Alors, quoi qu'elle parle tous les jours à Joseph, voilà, nous sommes au verset 11 plus tôt, un jour, verset 11 plus tôt, verset 12, elle ne saisit pas son vêtement en disant, couche avec moi, elle lui laissa, plutôt il, il lui laissant son vêtement dans la main et s'enfuit, elle s'enfuit au dehors. Verset 11, lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui, enfui, enfui mes frères, enfui au dehors, enfui dehors. Elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené à un hébreu pour se jouer de nous. Et l'histoire commence à se développer vers un drame par lequel Dieu va se glorifier en délivrant le peuple israël de la famille. Alors, restons sur ce verset. Nous allons passer beaucoup de temps sur ce verset. Ce verset qui nous montre la première étape pour être délivré de la catégorie des plaisirs sexuels. Donc, nous sommes sur ce verset. Genèse, chapitre 39. voilà Joseph qui dit, comment ferais-je, comment ferais-je en aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? voilà le standard de la crainte de Dieu. Et ce qui est d'autant plus bénissant dans ce verset, nous avons à faire un jeune. Nous avons dit que Joseph est arrivé à l'Égypte, il avait 17 ans. Donc, voilà un adolescent ou du moins un jeune homme qui est séduit sexuellement. Mais, frères et sœurs, aujourd'hui, nous voyons toutes sortes de choses pernicieuses dans les églises que nous dénonçons où, au lieu de montrer aux jeunes gens comment développer la crainte de l'éternel et être délivré des addictions sexuelles, on favorise plutôt, mes frères et sœurs, on favorise plutôt la débauche. on crée un environnement dans ces églises de cas de concentration, un environnement propice à attiser la débauche sexuelle, le dérèglement, la fornication, mes frères et sœurs. Et, voilà un jeune homme comme vous voyez dans ce verset, il n'avait pas de Bible à l'époque, il ne connaissait pas encore Jésus-Christ, il ne fréquentait pas une église, il n'avait pas l'Assemblée, il ne fréquentait pas le club des jeunes d'une église quelconque ou d'une soi-disant église quelconque comme le club des jeunes de l'église abominable, la porte ouverte de Milus ou plutôt la porte ouverte pour l'enfait. Joseph ne fréquentait aucun club des jeunes il était seul loin de ses parents loin de sa famille loin de ses pères il n'était pas baptisé du Saint-Esprit il était très loin de ses parents mais il avait ce que la majorité des chrétiens de nos jours non pas en particulier les jeunes il avait la crainte éternelle donc Joseph n'avait pas connu le Seigneur Jésus Christ il n'y avait pas d'assemblée il n'y avait même pas de Bible il était un esclavage vendu chez Potiphar il n'avait pas ce que nous avons aujourd'hui le Saint-Esprit la Bible la parole merveilleuse de Dieu mais Joseph avait ce que la majorité des chrétiens aujourd'hui n'ont pas en particulier les jeunes Joseph avait la crainte de Dieu la révérence pour Dieu voilà ce qui fait la différence la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse le commencement de la sagesse et vous pouvez noter en passant Somme 111 verset 10 noter en passant mes frères et soeurs pour qu'on gagne du temps qui dit la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse tous ceux qui l'observent ont une raison saine et nous avons aussi Proverbe chapitre 1 verset 7 qui parle aussi de la crainte de l'éternel qui est le commencement le commencement de la sagesse mes frères et soeurs aujourd'hui les chrétiens trouvent des excuses pour leur péché principalement la démo sexuelle ils trouvent des excuses pour leur démo sexuel entre autres péchés en disant qu'ils sont seuls qu'ils n'ont pas rassemblé qu'il faut des frères qui peuvent les fortifier mes frères et soeurs on ne trompe pas Dieu cessez de vous trouver des justifications cessez de vous donner des excuses qui confortent votre âme en disant que je suis tombé dans la masturbation je suis retombé dans la démo sexuelle dans l'adultère allant avec les femmes de truie allant sexuellement avec ma copine parce que je n'ai pas l'assemblée parce que je n'ai pas des frères qui peuvent nous fortifier voilà un jeune mes frères et soeurs qui n'avait pas l'assemblée il n'avait pas de Bible il n'avait pas ce que vous et moi nous avons aujourd'hui à savoir l'Esprit Saint mais Joseph avait quelque chose de tellement cher il avait quelque chose de grand il avait la crainte de l'éternel c'est pour ça qu'il pouvait dire comment pécherais-je contre mon Dieu comment pécherais-je contre Dieu en commettant un aussi grand mal mon frère ma soeur chers frères de soeurs à Christ chers frères de soeurs à Christ chers soeurs à Christ le jour où tu es confronté à la tentation de la catégorie de celle de Joseph crie à une voix comment pécherais-je contre Dieu retiens ce que je te dis aujourd'hui note ceci note ceci note ce verset 9 chaque fois que tu es tenté d'aller sur internet pour suivre les films pornographiques crie à Dieu comment pécherais-je contre Dieu voilà le standard de la crainte de l'éternel nous n'avons plus la crainte de l'éternel dans cette génération la crainte de l'éternel est partie nous devons arriver comme Joseph nous nous écrions comment pécherais-je contre Dieu en commettant un aussi grand péché voilà comment Joseph s'était crié pour résister à la tentation quand tu te balades dans ton quartier et vois cette jeune fille ayant la mise de prostituées se dandiner devant toi au lieu de te délecter de rincer les yeux d'ailleurs détourne la tête parce que plus tard nous allons voir dans la quatrième partie comment contre le regard il y a ce que j'appelle le premier regard et le deuxième regard quand tes yeux tombent sur ce qui est impur que ce soit dans la rue que ce soit sur internet détourne ta tête détourne tes regards ferme les yeux baisse le regard regarde au sol mais si tu regardes une deuxième fois tu regardes une première fois tu n'as pas péché le péché n'est pas au premier regard le péché est au deuxième regard et si sur internet tu vois les choses infâmes et que ta chair s'enflamme et que tu veux arriver au point où tu te masturbes où tu commences à convoiter ces choses écris-toi crée comme Joseph l'a fait en disant comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu voilà comment Joseph loin de ses parents sans être dans une église puisque l'église n'existait pas encore sans avoir le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit n'existait pas encore sans avoir la Bible la merveilleuse parole de Dieu il avait la crainte de l'éternel sans doute sans doute mes frères et soeurs nos pères de Joseph Jacob lui avait enseigné la crainte de l'éternel lui avait enseigné qu'il n'est pas bon pour toi d'avoir le sexe avant le mariage il n'est pas bon pour toi d'aller avec la femme de ton voisin il n'est pas bon pour toi d'aller avec les jeunes filles de ton quartier ou d'aller avec d'autres servantes qui travaillent à la maison de Potiphar alors que tu n'es pas marié Joseph a attendu le temps de Dieu pour être marié à une Égyptienne plus tard vous pouvez dire cela dans la Genèse à la suite donc Joseph avait la crainte de l'éternel son père sans doute lui avancer la crainte de l'éternel lui avait montré comment c'est un grand péché devant l'éternel d'aller avec la femme de ton oh chrétien parent chrétien inculquez à vos enfants la crainte de l'éternel afin que le jour qu'ils sont tentés ils puissent s'écrier comme Joseph comment commettrais-je un si grand péché un si grand mal et pécherais-je contre Dieu oh parent chrétien je vous implore inculquons la crainte de Dieu à nos enfants ne laissez pas vos enfants aller dans les camps de concentration qui mènent en enfer où les femmes sont habillées comme les prostituées avec les faux cheveux qui descendent jusqu'aux fesses qui ressemblent à des démons vos jeunes garçons sont plutôt attisés par ces choses nous prêchons l'évangile de la repentance afin que nous puissions aller au ciel oh parent chrétien je vous en conjure devant le nom de Jésus Christ regardez Joseph qui a eu la crainte de Dieu qui a résisté en disant comment ferais-je un si grand mal un si grand mal et pécherais-je contre Dieu jeunes gens vous qui avez des parents chrétiens estimez-vous heureux d'avoir des parents chrétiens peut-être ta mère est chrétienne elle est chrétienne affermie mais tu te moules d'elle parce qu'elle est chrétienne si tu peux savoir jeune homme que c'est un bonheur pour toi d'avoir des parents qui ont la crainte de l'éternel voilà la première étape pour la délivrance du péché sexuel tout comme de tout autre péché c'est la crainte de l'éternel la crainte de l'éternel est devenue une dernière dans cette génération perverse et corrompue dans cette génération qui est plus mauvaise plus perverse plus abominable que celle de Ninif que celle de Sodom et Gomorre voilà un jeune homme qui s'est décrié en disant comment pécherais-je contre Dieu comment ferais-je un grand péché je vais vous dire une chose mes frères et soeurs en disant ceci la chose la plus importante dans la vie de chrétienne c'est la crainte de l'éternel j'aimerais même dire que c'est le béabat du chrétien c'est comme la bécédiaire c'est comme la bécédiaire l'alphabet on apprend à un jeune enfant un tout petit enfant qui va à l'école pour la première fois la crainte de l'éternel c'est l'alphabet c'est l'alphabet du chrétien après les années d'éducation vous arrivez après la maternelle vous allez à l'école primaire l'école primaire vous allez au collège collège-lycée lycée-université vous arrivez même jusqu'au doctorat jusqu'à l'agrégation dans le système francophone pouvez-vous oublier votre alphabet après de longues années d'études jamais 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 absolument pourtant les chrétiens après des marches des années de marche dans la foi après des années de vie chrétienne oublie cette amécédère cette amécédère spirituelle qui est la crainte de l'éternel ce qu'il faut rechercher par-dessus tout c'est la crainte de l'éternel les chrétiens aujourd'hui ils recherchent les non-spirituels c'est bien ils recherchent la puissance c'est bien ils recherchent la connaissance de la parole de Dieu c'est bien ils désirent réunciter mémoriser la parole de Dieu de Genèse chapitre 1-1 apocalypse chapitre 22-21 c'est bien mais tout cela est zéro et même moins que zéro si vous avez oublié la BCDR qui est la crainte éternelle un jeune homme qui apprend à lire qui va à l'école un enfant pas un jeune homme un enfant qui va à l'école qui apprend à lire on va lui dire B A B A B O B O T U T U T I T voilà la BCDR aujourd'hui vos églises sont remplies de gens qui sont dans les clubs sociaux qui n'ont pas la crainte de l'éternel comme vous leur exposez la parole de Dieu qui vous amène dans la repentance ils disent que vous jugez que ne jugez pas Dieu ne regarde pas mon corps Dieu regarde mon coeur c'est ce qui est faux nous sommes ici mes frères et soeurs pour vous rappeler la chose la plus importante qui est la crainte éternelle même si vous arrivez jusqu'au doctorat après des années d'études si vous oubliez que l'alphabet français a versé l'être et on vous dit récitez l'alphabet français vous commencez vous oubliez vous ne savez même pas que ça commence par A vous ne savez même pas qu'il y a Z malgré votre doctorat vous êtes morts spirituellement vous êtes morts spirituellement de même mes frères et soeurs un chrétien qui a oublié la crainte de l'éternel qu'il soit le grand professeur des nations qu'il soit le plus grand croyant faisant tomber les gens à gauche à droite voyant des choses terribles dans la vie des gens s'il n'a pas la crainte de l'éternel ce chrétien est mort spirituellement sa vie en crise est finie c'est la mort spirituelle mes frères et soeurs de l'éternel je vous en supplie demandez à Dieu de vous redonner la crainte de lui la révérence de son nom voilà Joseph en Egypte qui dit comment commettrais-je un aussi grand péché et pécherais-je contre Dieu voilà mes frères et soeurs voilà comment Joseph s'est élevé au standard de la délivrance de cette grande attaque par le mois d'une attaque de la catégorie sexuelle voilà mes frères et soeurs Joseph qui a été délivré à l'opposé de Joseph avant de revenir sur Joseph allons dans la Bible en Proverbe pour voir l'opposé de Joseph Proverbe chapitre 7 nous montre l'opposé de Joseph voilà allons voir l'opposé de Joseph un jeune homme qui n'avait pas la crainte de l'éternel et on va revenir sur ce verset mais voilà la première étape aujourd'hui c'est comment développer la crainte la crainte de l'éternel la crainte de l'éternel est tellement importante dans la délivrance la délivrance du péché la délivrance du péché Proverbe chapitre 7 plutôt chapitre 7 pas chapitre 6 Proverbe chapitre 7 on va voir un jeune qui a fait le contraire de Joseph parce qu'il n'avait pas la crainte de l'éternel et nous allons voir la conséquence la conséquence mon fils retient mes paroles et comme je vous ai dit certainement Jacob a enseigné à son fils Joseph et à tous ses enfants l'observance de sa parole c'est pour ça que parent chrétien enseigne la voie de la parole de Dieu à ton enfant devenu grand il ne se détournera pas mon fils retient mes paroles et garde avec toi mes préceptes verset Dieu observe mes préceptes et tu vivras garde mes commandements comme la prunelle de tes yeux lis-les sur tes doigts écris-les sur la table de ton coeur dis à la sagesse tu es ma soeur et appelle l'intelligence ton ami voilà les gens qui développent qui cultivent la crainte éternelle auront l'intelligence comme ami appelleront la sagesse la soeur ma soeur oh sagesse de l'éternel soeur chérie je t'aime sagesse de l'éternel ils diront à l'intelligence oh intelligence mon ami mon ami l'intelligence je t'aime je te serre dans mes bras je nomme lise verset mémorie ce verset et à partir d'aujourd'hui serre l'intelligence dans tes bras au lieu de serrer les prostituées dans tes bras au lieu de serrer virtuellement les femmes dans tes bras sur l'éternel tu m'as suivant avec elle ou sur skype serre l'intelligence dans tes bras serre l'intelligence dans tes bras appelle l'intelligence cher ami appelle la sagesse ma soeur et voyons voyons ce qui ce qui arrive comment l'intelligence et la sagesse sont tellement précieuses parce qu'elles nous protègent le récent s'en dit pour qu'elles c'est-à-dire la sagesse et l'intelligence te préserve de la femme étrangère de l'étrangère qui emploie les paroles doucereuses regardez c'est les paroles ruses c'est exactement comment quand elle se passe avec Jacob la femme de Potiphar lui parla tous les jours et comme les égyptiens étaient experts en maquillage en cosmétique ça ne parle pas d'aujourd'hui la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil tous les produits cosmétiques auxquels les seuls en Christ malheureusement s'attachent pour leur permission et pour leur route pour l'enfer ces produits cosmétiques ont commencé en égypte regardez les peintures du Pescal pour ceux qui vont dans les musées allez voir comment même les hommes se maquillaient ils avaient les crayons de beauté pour les sourcils allez voir hommes ou femmes ça ne donne pas d'aujourd'hui donc j'imagine la femme de Potiphar tellement bien maquillée avait Pesalèvres au Pesalèvres était devenu comme la moitié d'une goyafe malgré la suaveté la douceur de ses lèvres malgré la douceur de ses paupières Jacob s'était attaché à l'intelligence il avait plutôt embrassé l'intelligence plutôt que d'embrasser les seins de la femme de son patron perverse corrompu ayant certainement la mise d'une prostituée et se volant dans l'adultère et comme le mari de cette femme Potiphar est un homme important au service de de pharaon je peux dire sans aucun doute que cette femme avait l'habitude de coucher avec ses servants elle avait l'habitude ce n'est pas nouveau même aujourd'hui c'est ce qui se passe c'est une femme parce que leur mari est tellement occupé dans les voyages d'affaires même ces pasteurs qui parcourent le monde entier pour aller faire l'escoquelée évangélique qu'est-ce qui se passe leur femme reste couchée avec leur personnel domestique ou même les membres de l'église on en revient non à plus t'appeler à Dieu alors Joseph ne sait pas laisser se séduire contrairement à Joseph continuons avec cet homme insensé ce jeune homme dans cette histoire mais disons d'abord comment au verset 5 la sagesse et l'intelligence te préserve jeune homme jeune femme de la femme étrangère de l'étrangère qui emploie les paroles douceureuses alors le roi salomon continue disons j'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon tri j'aperçus parmi les stupides regardez souvenez stupides la Bible ne voulait pas que jeune homme jeune femme ma chère sœur jeune frère que tu sois appelé stupide mais regardez un jeune homme qui était stupide et salomon continue en disant je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens il passait par la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères et il se dirigeait lentement à côté de sa demeure et par l'adverbe lentement je peux voir un jeune homme oisif et plus tard nous allons développer comment l'oisiveté avait emmené David à commettre l'adultère et le meurtre commettre l'adultère avec la femme du riz qui l'avait envoyé malicieusement en guerre au lieu d'aller en guerre David est resté et un jour il se baladait sur son balcon il voit la femme du riz en train de se laver donc si elle se laver c'est qu'elle était nue il l'observait vue et nous allons encore revenir sur le premier regard votre regard tombe sur une scène qui est bizarre comme une femme nue qui se lave détourne la tête ne courez pas pour vous cacher pour vous masturber en la regardant pour vous masturber en regardant les choses impures sur internet courez fuyez et c'est des choses mes frères et soeurs que nous inculquons à nos enfants j'ai un garçon Winton mes frères et soeurs c'est des choses que je lui inculque et ma prière c'est que devenu grand il soit comme Joseph que le jour il a la tentation qu'il s'écrit comment commettrais-je un grand péché et pécherais-je comme l'éternel chers parents chrétiens je n'insisterai jamais assez je ne me lasserai jamais de vous le dire enseignez vos enfants à cultiver la crainte de l'éternel si ton enfant ne t'a jamais vu cultiver la crainte de l'éternel lui-même ne la cultivera pas l'enfant ne suit pas ce qu'il entend l'enfant suit ce qu'il voit tu lui enseignes la crainte de l'éternel mais l'humain te surprend en train de voir les mauvaises choses sur internet il te surprend en train de siffler la forme du voisin malgré tout ce que tu lui enseignes dans la Bible cela le marquera à vie plus que tous les versets bibliques que tu peux lui reciter soyons un modèle en action en pratique en parole enseignons la crainte donc voilà un jeune homme déprouvé de sens qui avait certainement une habitude d'être oisif au lieu de prendre sa route de passer son chemin rapidement il a dit qu'il marquait il s'exigeait lentement l'oisiveté mes frères et soeurs l'oisiveté nous sommes dans des pays tellement actifs les choses vont à ça à l'heure et ce n'est pas comme en Afrique où dans les rues on voit les badauds les gens oisifs ici aux Etats-Unis dans un quartier si on voit un jeune homme qui se balade de manière oisive il va lentement les voisins et si c'est un quartier huppé surtout les voisins vont appeler la police parce qu'on va dire qu'on a vu un homme là se balader lentement l'oisiveté mes frères donc il se dirigeait lentement du côté de sa demeure c'était au crépuscule l'eau crépuscule c'est là où les choses se passent à la tombée de la nuit l'eau crépuscule mes frères quand vous lisez la bible ne lisez pas vite arrêtez-vous sur les détails au verset 8 nous voyons un détail il se digère lentement un jeune oisif il se digère lentement et l'oisiveté mes frères et soeurs au lieu de passer votre temps à lire votre bible à prier l'oisiveté vous amène à être lentement là sur internet vous avez la souris vous vous étendez sur votre lit en cliquant site après site site après site et votre souris meubler votre main vous cliquez vous allez de site en site vous voyez des choses impures ce n'est plus votre souris plus tard qui va meubler votre main c'est votre propre sexe qui va meubler votre main pour vous amener à commettre un aussi grand péché devant Dieu qui est la masturbation c'est incroyable comment des pasteurs comme cet occultiste féminin Christo Yachilomé peut dire que la masturbation n'est pas un péché devant Dieu c'est ce genre en rencontre nous si Jésus nous vous enseignons à développer la crainte de l'éternel n'oubliez pas ce verset j'ai le chapitre 39 verset 9 on reviendra là-dessus comment pécherais-je contre Dieu et commettrais-je nos six grands mâles alors regardez cet enfant au crépuscule tout le monde a sa signification a son importance dans la Bible donc c'est au crépuscule pendant la soirée au milieu de la nuit et de l'obscurité voilà les gens pécheurs qui se volent dans le péché ont toujours l'obscurité les gars les prostitués ou les rues elles ne peuvent pas être sur des endroits bien éclairés c'est pour ça que la prostitution ne peut pas se passer en plein jour et s'il y a un quartier où la prostitution se passe en plein jour vraiment ce quartier a atteint un niveau plus que son homme est gomore généralement les prostituées ou les jeunes gens qui vont se passer à ces prostituées c'est la termine de la nuit pourquoi on ne les voit pas alors verset 10 et voici il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le coeur voilà il fut abordé jeune homme jeune femme si tu te trouves au mauvais endroit tu seras abordé par les personnes qui vont te faire tomber dans l'impuricité ce monsieur jeune homme se dandinait lentement se baladait lentement oisif dans un endroit où il n'aurait pas dû se trouver et il s'est trouvé dans cet endroit alors tout naturellement tout logiquement verset 10 il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le coeur donc si vous dites qu'à ta voix de chrétien vous n'avez pas le mal à aller dans un bar à la prostituée comment dans un bar on s'enive d'alcool peu importe on peut encore aller dans un restaurant où des gens de bonne vie de bonne réputation vont mais si vous allez dans un endroit que ce soit un bar que ce soit un restaurant où vous savez que des personnes malphabées fréquentes des homosexuels des prostituées des personnes de mauvaise vie vous y allez frère, sœur à Christ vous allez tomber dans le péché mais si par hasard vous entrez dans un restaurant dans un restaurant pas un bar parce que normalement un chrétien ne peut donc pas aller dans des endroits où on s'enive d'alcool donc si vous allez dans un restaurant vous vous rendez compte qu'en fait ce restaurant fait plus maison de joie sortez de là même si vous avez déjà fait votre commande et vous voyez que les choses bizarres se passent et vous avez le discernement partez de là ce jeune homme au verset 10 fut abordé par une femme ayant la mesure de prostituée et cette femme non seulement avait la mesure de prostituée voilà le verset que j'aime bien vous citer vous m'avez entendu dire des chrétiens ayant la mesure de prostituée voilà le verset où je prends souvent cela c'est bien de mémoriser cette chose donc cette femme était mariée malgré le fait qu'elle était mariée elle avait la mise de prostituée exactement comme la femme de potipha égyptienne qui se maquillait utilisait les produits cosmétiques les faux cheveux et les jésus-ciens mettaient les tresses sur la tête qu'est-ce qu'on entend par tresses c'est des choses qu'on ajoute des extensions des tissages on accroche sur la tête il n'y a rien de nouveau sur le soleil dit le livre de l'église ce qui a existé avant ça va exister dans les générations à venir alors verset 11 elle était bruyante et rétive voilà un autre caractère cette femme était bruyante bruyante et rétive quand on dit que les femmes se tairent dans les assemblées on dit que vous exagérez vous jugez quand on dit que les femmes ne peuvent pas enseigner la parole de Dieu on dit qu'on exagère il y a là sur internet des femmes qui ont des comptes YouTube ayant la mise de prostituées comme ce verset des faux cheveux sur la tête les lèvres bruyantes elles ouvrent la Bible devant leur caméra sur YouTube pour vous séduire et elles pensent qu'elles enseignent la parole de Dieu elles vous séduisent elles sont bruyantes il n'est pas bien si il y a une femme d'enseigner la parole de Dieu parce que la Bible dit que Jésus enseignait comme ayant autorité on a le cas de Jean Baptiste qui criait voici la voix c'est la voix de celui qui crie dans le désert alors la parole de Dieu étant les peines de l'esprit sur la marche des frères de chapitre 6 verset 17 il n'est pas arrivé qu'on élève la voix il n'est pas bien saillant à une femme d'élève la voix de crier mais vous allez voir cette fille remplie de démons remplie de l'esprit de Jézabel criait alors la Bible dit c'est quoi verset 11 elle était bruyante et rétive ses pieds ne restaient point dans sa maison voilà ses pieds ne restaient point dans la maison et la nouvelle maison du 21ème siècle c'est internet et vous voyez cette femme qui passe de compte de Facebook en longueur de journée oisive on a eu des témoignages des soeurs qui viennent auprès de nous auprès de moi qui disent frère je me suis laissé voir par un homme sur internet je me suis retrouvé dans un mariage dans lequel je n'aurais pas dû m'engager j'ai posé un voyou un démon par Facebook voilà les conséquences de l'oisiveté elle est de maison à maison c'est qu'il restait point dans ta maison ma soeur mon frère reste dans ta maison ne va pas de compte Facebook en compte Facebook en longueur de journée l'oisiveté est l'arme numéro une de l'ennemi au diable et c'est une grande porte ouverte à la débauche sexuelle donc verset 12 tantôt dans la rue tantôt sur les places aujourd'hui tantôt sur Facebook tantôt sur Instagram tantôt sur Twitter et dans Facebook compte à compte postant des commentaires ce j'ai abérisant verset 12 tantôt dans la rue tantôt sur les places publiques et près de tous les angles elle était aux arrêts verset 13 elle nous saisit elle l'embrassa regardez ce qui s'est passé c'est textuellement ce qui s'est passé avec Joseph la femme saisit Joseph 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 a dit comment commettrait je n'en suis grand péché devant Dieu il avait la crainte l'Éternel mais cet homme s'est laissé amadoué par les lèvres suaves douceuses mielleuses de cette femme mais regardez ce qui m'a arrivé par la suite j'utilise expressement mes adjectifs qualificatifs parce qu'au début c'était les lèvres mielleuses douceuses suaves alors le jeune homme avait l'impression de se délecter du plus grand nectar mais plus tard vous allez voir ce qui va arriver à ce jeune homme alors verset 13 cette femme il y en a mis de prostituées ne restant pas dans sa maison tantôt dans la rue tantôt sur la place et près de tous les angles verset 13 elle le saisit et l'embrassa et lui dit dernière affrontée aujourd'hui la plupart des femmes et même des sœurs à Christ ont le même affronté il n'est pas bienfrayant ma sœur de faire la cour à un homme ce n'est pas toi qui fais la cour à un homme aujourd'hui l'effronterie des femmes et même de nos sœurs à Christ est arrivée au point où c'est elle-même qui s'empresse qui s'empresse à baisser le slip dans baisser le caleçon alors c'est tellement grâce mes frères et sœurs l'effronterie c'est elle qui s'empresse à faire les choses infantes donc ça ne donne pas aujourd'hui regardez l'effronterie donc dernière effronter verset 11 lui dit je devais un sacrifice d'action de grâce aujourd'hui j'ai accompli mes voeux quelle est la révélation ici il s'agit d'une femme religieuse il s'agit d'une femme ayant apparemment la piété une femme apparemment pieuse professant d'être religieuse parce qu'elle dit quoi je devais un sacrifice d'action de grâce aujourd'hui j'ai accompli mes voeux apparemment c'est une femme qui est religieuse parce que sacrifice d'action de grâce accompli mes voeux ça suppose que vous adorez Dieu alors cette femme dit à ce jeune homme j'avais un sacrifice d'action de grâce et mes soeurs vous qui êtes dans ces camps de confrontation il y a beaucoup de soeurs qui se sont fait avoir j'ai eu des témoignages des frères pervers qui disent soeurs Dieu m'a dit Dieu m'a donné une révélation le soeur de soeur m'a dit que c'est ton ma femme et une fois que la soeur se laisse séduire elle n'a pas eu le discernement pour éprouver et aller à Dieu dans la prière pour savoir si c'est véritablement la volonté de Dieu elle se laisse avoir le frère est venu tout simplement pour goûter et la voilà elle va de frère en frère parce que là pour le discernement si dans une assemblée vous passerez le temps aujourd'hui tel frère vous a goûté tel autre frère vous a goûté tel autre vous a goûté vous a laissé dans cette assemblée ça va se savoir voilà comment ma soeur tu as perdu ta dignité et personne n'aura envie de toi tu es un objet de scandale et de dégoût mais ta nudité est d'un grand prix aux yeux de Dieu puisse t'enseignement t'emmener soeur à produire la crainte de l'éternel et à te réserver pour ton mari garde ta virginité pour ton mari et si il n'est arrivé que à cause des faux pasteurs des fausses églises tu as été amené à pécher ou toi même à cause de ta propre faiblesse tu es arrivé à pécher c'est pas grave là où le péché a abondé la grâce a su abondé à partir d'aujourd'hui demande pardon à Dieu et prends la résolution en disant que aucun homme ne verra plus jamais ton intimité tant que vous n'êtes pas marié tant que vous n'êtes pas marié prends la résolution et si tu es vierge ma soeur s'il te plaît si tu as la tentation crée comme nos jeunes Joseph en disant comment pécherais-je contre Dieu en commettant un aussi grand mal donc continuons avec cette femme perverse ayant la mine prostituée qui utilise la piété elle utilise Dieu j'avais les actions de grand affaire j'avais un vœu j'ai compris mon vœu on dit à la soeur Dieu m'a dit que c'est toi ma femme j'ai rêvé et la soeur aussi ah ah bon oh mon frère Dieu soit loué plus tard ayant eu une grossesse et ayant été abandonné par cet homme il ne lui restera plus que les larmes pour pleurer et elle ne dira plus que Dieu soit loué elle va plutôt vouloir maudire Dieu et dire que Dieu ne m'aide pas regarder tout ce que j'endure alors que c'est elle qui est la cause de sa propre souffrance alors cette femme qui utilise le nom de Dieu qui parle d'action de grâce qui parle de vœux pour séduire ça ne parle pas d'aujourd'hui ça s'est passé à cette époque ça s'est passé encore aujourd'hui c'est pourquoi je suis sorti verset 15 au devant de toi pour te chercher regarde le mensonge elle ne savait pas que le jeune homme devait passer c'est pourquoi que la bulle passe par le carabelle la ruse dans le cœur et bien c'est pour te chercher j'ai déjà trouvé verset 16 regardez comment la sélection continue verset 16 j'ai ordonné mon lit de couverture de tapis de fil d'Egypte j'ai consumé ma couche de miel d'alouest et de cinamome viens en livrant-nous d'amour jusqu'au matin livrant-nous joyeusement à la politique en livrant d'amour le jeune homme révèle déjà en attendant comment la couche est parfumée d'un parfum de grand prix qu'est-ce qui s'est passé quand les mages ont rendu visite au roi des rois Jésus qu'est-ce qu'il est né qu'est-ce qu'il y avait comme cadeau il y avait la mire d'espoir donc regardez comment le jeune homme est séduit l'instant va vous dire j'ai parfumé ma couche avec poison numéro 1 coco chaleur numéro 4 peu importe mon frère crie à haute voix en disant comment commettrais-je nos six grands péchés et pécherais-je contre l'éternel j'ai parfumé ma couche verset 17 de mire dans l'ouest de cinéma vient en livrant d'amour jusqu'au matin livrons-nous joyeusement à la voluté verset 19 car mon mari cette prostitution avec le mari car mon mari n'est pas à la maison il est parti pour un voyage lointain verset 20 il a pris avec lui le sac et le sac de l'argent il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune verset 21 elle le séduisit à force de parole à force de parole exactement comme la femme de Potiphar qu'est-ce qu'on a vu en génère chapitre 39 la femme de Potiphar elle parla à Joseph tous les jours mais Joseph résista parce qu'il avait la crainte de l'éternel mais ce jeune homme insensé est-ce qu'il avait fallu une heure de temps pour ne pas dire deux jours est-ce qu'il avait fallu une minute dès qu'il avait entendu parler de la couche avec la mire l'alouesse le cinéma il était déjà mort dès qu'il a entendu enivrons-nous d'amour jusqu'au petit matin il était déjà ivre avant d'arriver chez la femme mais contrairement à cet homme Joseph a entendu le harcèlement tous les jours il avait quoi la crainte de l'éternel mon frère ma soeur développe la crainte de l'éternel voilà la crainte de l'éternel la crainte de l'éternel est rare dans ce fin de temps oh peuple de Dieu je vous en conjure retrouvons la crainte de l'éternel verset 31 elle nous séduit à force de parole elle l'entraîna par ses lèvres douloureux elle l'entraîna imagine la scène je ne suis pas un expert de Hollywood en montage de films mais regardez quelqu'un qu'on n'entraîne pas les lèvres certainement les lèvres de la femme étaient devenues une ventouse qui a capturé communément ce jeune homme et l'entraîna par ses lèvres par ses lèvres douceleuses mais faites ça que la Bible est merveilleuse il y a des fois vous lisez les histoires de la Bible et vous dites ben Seigneur ça s'est passé réellement regardez n'hésitez pas à dire la Bible quand vous lisez un verset prenez un temps pour bien comprendre tous les comptes de la Bible la Bible dit ici quoi elle l'ose séduit à force de parole elle l'entraîna par ses lèvres douceleuses donc la fadication avait commencé avant qu'il n'arrive sur cette couche embaumée par la mire l'alouette et la cinemande disons la suite elle l'ose séduit à force de parole elle l'entraîna par ses lèvres douceleuses il se mit tout à coup à la suivre voilà un jeune homme stupide il n'avait pas la crainte l'éternel comme le bœuf qui va la boucherie comme un fou qu'on lit pour le châtier jusqu'à ce qu'une flèche perce le foie la flèche n'a pas tendu longtemps pour percer son foie il s'agit de la flèche de qui ? la flèche du mari certainement le mari était aux aguets le mari a dit cette fois je vais en voyage je prends le sac de l'argent pourquoi le mari était aux aguets et aperçoit le jeune homme avec une flèche aperçoit le foie du jeune homme avec une flèche certainement le mari a eu 20 des escapades extra-conjugales de son épouse de prostituée alors il a faim d'aller en mission il a fait semblant d'aller dans le voyage d'affaires loiter il a pris le sac de l'argent et il a dit à la femme que je reviendrai à la nouvelle lune c'est pour être aux aguets pour voir si ce qu'on lui murmurait dans le quartier au sujet des infidélités de sa femme était vrai et voilà comment ce jeune homme n'a pas eu la grâce si vous pouvez me permettre l'expression que les autres stupides ont eu c'est lui qui a été la victime mon frère ma soeur il est arrivé que les autres sont passés dans une maison de joie dans une maison de prostitution ou alors avec la femme de clouille ils n'ont pas été capturés mais c'est toi qu'on va capturer parce que Satan a vain ton âme donc voilà ce jeune qui n'a pas eu la grâce entre guillemets les autres stupides et sensés c'est son foi en lui qui a été percé le réviso verset 23 jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foi comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie au prix de sa vie et maintenant mes fils écoutez et soyez attentifs aux paroles de ma bouche voilà certainement les paroles que Jacob donnait à son fils Joseph c'est pour ça que Joseph avait la crainte de l'éternel verset 25 que ton coeur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme ne te garde pas dans ses sentiers mon fils Winter que ton coeur ne se garde pas dans les voies d'une telle femme et c'est ce que toi mon frère toi ma soeur tu as dit à ton fils que tes voies ne se croissent par les voies d'une telle femme ne te garde pas vers les sentiers d'une telle femme verset 25 verset 26 qu'elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tué nombreux la révélation ici c'est que elle était tellement impudique adultère que son mari avait tué déjà beaucoup d'autres jeunes sa maison c'est le chemin du séjour des morts il descend vers les demeures de l'enfer et plus tard l'enfer revenons donc à Genève chapitre 19 mes frères et soeurs pour conclure cette première étape pour être délivré de la dépose sexuelle la crainte de l'éternel et à cause de cette crainte éternelle Dieu l'a délivré et il y a une chose qu'on peut voir ici c'est que à cause de son intégrité Joseph se retrouve en prison plus tard et quelqu'un va me dire mais Georges attends un instant le jeune homme de Prophère chapitre 7 il a eu une mauvaise conséquence avec le péché et les morts mais Joseph aussi n'a-t-il pas une mauvaise conséquence il est allé en prison pendant les années mais par le sein vous serez persécuté à cause de votre intégrité il arrivera que la femme de ton patron dise couche avec moi tu refuses et plus tard parce que tu as refusé il a dit à ton patron ton employé Eric ou Didier ou Michel accoucher avec moi renvoie et tu seras renvoyé peut-être tu veux l'acheter une maison à crédit tu veux l'avoir une voiture te voilà rempli d'être te voilà dans la misère te voilà dans la souffrance extrême mais sache que si tu à cause de l'intégrité de la crainte de l'éternel tu as refusé de suivre mon péché Dieu va te relever au temps convenable donc toi qui pose la question à ça en disant mais je veux dire il se trouve en prison continue jusqu'à la fin ne faites pas comme c'est Alexandre Amazou qui insulte Lazare dans l'histoire de Jésus en disant que Lazare souffrait d'une maladie qui s'appelle l'obstie maladie des personnes c'est un acronyme qu'il a créé maladie des personnes stupides et inutiles mais il ne lit pas la suite de ce qui arrivait à l'ombriche et de ce qui arrivait à Lazare mon frère m'assoir ne fait pas comme le dimovore à l'exemple Amazou lise comme vous pour voir comment Joseph à cause de son intégrité est devenu le numéro un de l'Egypte pour ne pas dire le numéro deux il est quand même devenu plus important que les parents donc vous qui avez les parents chrétiens rendez-moi à Dieu de ce que ses parents pour vous inculquer la crème éternelle mais frère je vous ai dit précédemment que Joseph est arrivé à l'Egypte il avait 17 ans vous pouvez voir cela en Genèse chapitre 37 verset du 1 notez ce verset alors quel est le genre de passion qu'ont les jeunes gens les jeunes de 17 ans c'est mon garçon qui a bientôt 12 ans c'est pour cela que c'est ma responsabilité de commencer à lui enseigner la crème éternelle et c'est ce que tous les chrétiens doivent faire si vous avez des filles enseignez-leur la crème éternelle alors quel est quel genre de passion ont des jeunes de 17 ans vous n'avez pas besoin d'être un prophète pour savoir quelle est la plus grande passion des jeunes de 17 ans il commence à découvrir son corps il s'admire il voit que les cheveux ne sont plus seulement sur la tête il découvre avec stupédaction que les cheveux commencent à se reprendre sur une autre de partir de son corps avec stupédaction il découvre son corps quelle est la passion des jeunes de 17 ans je n'ai pas besoin d'être un prophète pour savoir quel est le problème majeur d'un jeune de 17 ans c'est le sexe vous allez me demander mais frère George comment tu sais mais frère et soeur j'ai eu 17 ans un jour j'ai eu 17 ans un jour c'est le plus grand problème de tout adolescent ou de tout jeune homme par exemple toi tu as une libido tellement impétueuse en tant que jeune homme adolescent peut-être qui me suit actuellement tu te dis en suivant ton frère George que vraiment comme je l'en ai parlé j'ai une sexualité impétueuse j'ai une libido agressive des désirs sexuels intensifs est-ce que c'est vraiment normal mon frère c'est normal que tu aies une libido intensif surtout si tu as cet âge là des désirs sexuels intensifs au contraire si en tant que jeune homme ta sexualité n'est pas agressive à cet âge tu as un problème tu dois certainement voir un médecin si tu manques de foi pour que Dieu te donne de te faire être normal ne pense pas que tu es anormal exceptionnel parce que ta sexualité est enflammée impressive c'est tout fait normal et ne dis pas que c'est anormal c'est tout fait normal je vais te montrer que c'est normal et en te montrant que c'est normal je vais aussi te montrer comment arriver au point où tu veux cette fougue sexuelle qui se manifeste à l'âge de celui de Joseph à l'égir par 17 ans et pour d'autres personnes c'est même précoce au contraire si tu n'étrouve pas des lésits sexuels c'est que tu as un problème et tu devrais voir la médecin si tu n'as pas de foi si tu n'as pas de foi à moins que Dieu ait voulu faire de toi un énuque pour te mettre à son service comme ce fut le cas avec moi mais un homme normal éprouvera des plaisirs c'est moins avec les filles les jeunes filles c'est pour cela que si on trouve une femme qui est une jeune fille qui a une sexualité tellement intensive enflammée il y a un problème ça se manifeste moins avec les filles alors c'est le plus grand problème des adolescents avoir les problèmes de libido alors la première solution c'est vous montrer comment nous pouvons maîtriser cette libido aujourd'hui les églises n'enfinent pas aux jeunes gens comment vaincre le plus grand problème auquel ils sont confrontés à savoir le sexe comment surmonter cela au contraire ils captivent les jeunes gens avec toutes sortes de divertissements toutes sortes de séductions on a montré comment de manière éranquée la télévision française exposait la folie de la porte ouverte de Milouz plutôt porte ouverte pour l'affaire de Milouz comment avec le rap la musique rap le rock et toutes sortes d'artifices pour captiver les jeunes ils enflamment les jeunes c'est tout normal un pasteur ne peut pas enseigner les jeunes de son église à vaincre le péché sexuel si l'humain est vaincu par ce péché il ne peut pas la plupart de ces pasteurs sont vaincus par ce péché c'est pour cela qu'ils ne vont pas enseigner au contraire c'est toutes sortes de divertissements que les femmes s'habillent les jeunes filles s'habillent avec les faux cheveux sur la tête les tissages les greffes quels sont les ombres les faux ombres ou les calons gros de 20 cm qu'elles se maquillent comme des prostituants ou des démons c'est vraiment un problème c'est normal voilà comment les églises au lieu d'enseigner aux jeunes gens comment maîtriser leur sexualité impétueuse ce qui est normal c'est tout à fait normal et les gens vont dire il y a certains qui sont de mal mais moi je me suis posé la question pourquoi Dieu ne nous a pas créé il n'a pas créé il n'a pas créé surtout Adam comme un robot dès que la tentation vient sa sexualité est programmée tel que son cerveau et son sexe sont programmés tel que il refuse le péché Dieu ne veut pas les robots Dieu veut les personnes qui ont le libre arbitre qui peuvent lutter vaincre le péché et se retrouver avec lui aussi un peu plus tard Dieu ne veut pas les robots Dieu n'a pas besoin de robots et ces églises n'en signent pas la délivrance sexuelle à la projétion et la personne qui peut véritablement vous parler de la délivrance sexuelle c'est quelqu'un qui en a souffert et mes frères si vous êtes familier sur Jésus-Christ TV vous êtes vous êtes certainement fatigué de m'entendre comment moi-même j'ai souffert de l'addiction sexuelle de la pornographie et Dieu m'a l'a délivré dans la personne qui peut véritablement vous parler de la délivrance du côté sexuel c'est quelqu'un qui en a souffert c'est quelqu'un qui a eu la victoire sur ses pulsions sexuelles en comprenant que Jésus-Christ est capable de nous en délivrer mon frère ma soeur ne pense pas que c'est parce que tu es né de nouveau tu es baptisé tu as reçu le Seul Esprit que les pulsions vont partir au contraire le jour où tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur est sur un personnel c'est là où les pulsions vont s'intensifier regardez qu'est-ce qui se passe avec Jésus-Christ allez lire en Matthieu chapitre 3 à la fin Jésus est baptisé par Jean-Baptiste dans le jour le Saint-Esprit descend du ciel sous forme d'une colombe une voix se fait entendre du ciel la voix entendre de Dieu pas de Jésus-Christ lui-même Jésus-Christ n'est pas Dieu en même temps il est fils de Dieu donc pendant qu'il est baptisé dans le fleuve du Jourdain par Jean-Baptiste une voix se fait entendre de Dieu celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection Satan a entendu cette voix Satan a vu comment Jésus était baptisé par Jean-Baptiste dans le fleuve du Jourdain Satan a certainement vu comment le Saint-Esprit descendait comme une colombe et se posait sur Jésus-Christ et qu'est-ce qui se passe automatiquement après Matthieu chapitre verset 1 il est amené par l'esprit dans le désert le Seigneur l'a amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable et il a résisté à cause de quoi à cause de la même chose que Jésus-Christ avait que beaucoup de personnes n'ont pas aujourd'hui la créité de l'éternel Jésus-Christ a dit tu ne tenteras pour ton Dieu il a dit l'homme ne vivra pas de pensèlement mais l'homme devra vivre de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu voilà comment Jésus-Christ a vaincu le diable à cause de la crainte de Dieu si chrétien tu n'as plus la crainte de Dieu tu es mort spirituellement ta vie en Christ est finie terminée terminée tu es arrivé au terminus de ta foi chrétienne de ta vie chrétienne si tu as perdu la foi voilà donc aujourd'hui les églises dans ces passages au contraire ils mettent un environnement propice à l'attisement de toutes sortes de passions comme ce passage à l'un sang de la porte ouverte pour l'enfer de Milouz qui dit carrément que les passions ne sont pas incompatibles avec la foi chrétienne et c'est au contraire de ce que Paul dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre fuir les passions de la jeunesse donc ce pasteur de la porte ouverte pour l'enfer de Milouz dit quoi si tu as la passion pour fumer la marijuana enfin toi transforme la maison tous les soirs à un fumoir avec le gros joueur de marijuana si ta passion est allée sur le film internet va sur le site internet c'est pour cela que nous appelons la porte ouverte pour l'enfer de Milouz contre le passé de Milouz chrétien véritable nous déplorons fait comme Joseph cherche la crainte de Canel cherche à l'obtenir comme le plus grand trésor la porte ouverte de Milouz la porte ouverte pour l'enfer à saint le jeune homme à être comme le jeune homme insensé stupide de Proverbe chapitre chapitre 7 l'évangile de Jésus qui s'est aimé vous amène à être le jeune homme de Joseph qui face aux agressions sexuelles aux assauts répétitifs quotidiens de la forme de Potiphar il s'est écrié comment qu'on est commettrèche un aussi grand péché contre Dieu comment commettrez-je aussi grand mal comment pécherais-je contre Dieu voilà dès l'instant nous vous enseignons à être comme Joseph avoir la crainte éternelle eux ils vous enseignent à être comme l'homme pervers le jeune homme stupide de Proverbe chapitre 7 c'est normal d'avoir les pulsions sexuelles intensives ce n'est pas parce que vous êtes baptisé exactement comme avec Jésus Christ immédiatement après son baptême c'est le jour où tu ressors l'esprit que ta copine avec qui tu t'es séparée viendra se dandiner à te bien plus que Beyoncé pour te séduire au lieu de la voir de tout le regard écrit comment pécherais-je contre l'éternel qui vient de me remplir du Saint-Esprit la crainte de l'éternel c'est le commencement de la sagesse Joseph Joseph n'avait pas n'avait pas de Bible n'avait pas le Saint-Esprit n'avait pas l'assemblée qu'il fréquentait mais Joseph avait une chose un trésor regardez un jeune homme que ses frères par jalousie ont failli tuer l'aîné d'Uben le sauve il est juste dans une citère et les mandianites viennent on le vend aux mandianites qui aussi le vendent chez Potiphar il n'avait rien n'a pas vendu que le manteau de multiples couleurs que son père j'accorde lui avait confectionné en guise à moud pour son fils ce manteau cet abyssé a été déchiré on a mis le sang de l'agneau pour faire croire à Joseph son père quand Fauve l'avait déchiré voilà Joseph qui arrive nu en Egypte il n'a rien dénu de tout mais il avait une chose le plus grand trésor que Joseph avait Joseph avait la crainte de l'éternel mes frères et soeurs c'est la même crainte de l'éternel que nous vous aménons à voir la crainte de l'éternel sauter des églises où la crainte de l'éternel n'existe plus c'est des églises maisons de joie c'est des églises sans l'attente pour l'enfer mes frères et soeurs vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira nous étions développés avec la merveille histoire de Joseph du jeune Joseph qui est arrivé étant un adolescent en Egypte il avait 17 ans comment il a développé la crainte de l'éternel qui est le commencement de la sagesse et comment cette crainte de l'éternel l'a mis à l'abri de beaucoup d'infortunes c'est dommage aujourd'hui que les églises n'en sait pas la crainte de l'éternel et comme je le disais c'est faux pasteur comme dans la porte ouverte de Milou sous lieu d'amener les jeunes gens à la repentance à développer la crainte de l'éternel ils assèdent le contraire ils assèdent le contraire et voilà donc ces pasteurs ce n'est pas surprenant qu'ils vont tomber eux-mêmes dans le péché parce que quelqu'un ne peut pas vous enseigner ce sur quoi il a encore été captif donc si vous avez comme on va le voir par la suite un pasteur qui tombe dans l'adultère cela n'est pas arrivé du jour au lendemain voilà ça veut dire qu'il souillait via son intelligence pendant les années voilà il avait avec les images photographiques il allait pendant les années pendant les mois ça n'arrive pas du jour au lendemain qu'un pasteur tombe si un pasteur tombe dans l'adultère la folégation comme ce qu'on a surpris sur Skype se masturbant publiquement avec les procédures sur internet comme Denis Lessie le congolais faux pasteur Denis Lessie ou son compatriote lui aussi congolais le mari de maman Sanjou Maglondi qui se masturbe il montre la digitalité publiquement voilà des gens qui vont sur internet donc plus tard s'il tombe dans l'adultère cela n'est pas arrivé comme les américains disent overnight du jour au lendemain il a pris le temps de se souiller de se souiller sur internet etc et après ils ont trouvé des excuses en disant que David lui aussi avait chuté il avait aussi péché ils aiment prendre des exemples sur David mes frères et soeurs oh pasteur dépourvu de sens es-tu pasteur de l'ancien testament de l'ancienne alliance ou es-tu pasteur de la nouvelle alliance en Jésus Christ où as-tu vu Paul Pierre Jacques Jean Timothée et autres titres dans la nouvelle alliance tombé dans le péché de la fornication il n'y a aucun récit dans la bible d'un disciple de Jésus Christ qui est tombé dans le péché de la fornication vous pensez que c'est par hasard la fornication est un péché grave aux yeux de Dieu vous avez déjà posé la question dans l'ancien testament on a le cas des pornographes des impudiques parce que impudicité ou fornication la débauche sexuelle ça vient du mot grec pornoï qui signifie pornographie donc si vous masturbez vous avez le sexe avant le mariage vous commettez l'adultère vous allez avec les femmes d'autrui vous faites du copinage sexe avant le mariage vous êtes un pornographe les pornographes ne sont pas seulement dans Playboy ou dans Rolling Stone ou dans Hollywood les pornographes sont aussi dans le corps de Christ et dans la 7e testament nous avons le cas d'Ophnie et Phile qui non seulement profanait les offrandes éternels mais aussi faisait quoi coucher avec les femmes qui venaient se réunir devant la tente d'assignation on a des cas des péchés sexuels dans la Bible on a le cas de David mais dans le Nouveau Testament est-ce que vous vous êtes posé la question un jour de savoir pourquoi cela n'est pas mentionné parmi les disciples et les apôtres de Jésus-Christ parce que ce n'est vraiment pas quelque chose qui pouvait être nommé parmi les véritables disciples quelqu'un va me dire mais dans Corinthe il y avait l'impurité quelqu'un pouvait sortir avec la femme de son père ça c'est tellement non pas les chrétiens c'est pour cela que l'apôtre Paul reprend sévèrement l'église de Corinthe en disant ôtez le méchant du milieu de vous mais je parle des pasteurs des évêques apôtres évangéliques docteurs dans le Nouveau Testament et il n'y a pas un récit sauf si il me trompe si vous trouvez un récit dans le Nouveau Testament d'un pasteur qui a fait la fornication qui est tombé dans la fornication envoyez-moi ce récit mais dans l'Ancien Testament il y a le cas des sacrificateurs fils d'Elie ovni et phinée qui couche avec les femmes il y a d'autres exemples mais dans le Nouveau Testament il n'y a pas d'exemple donc c'est pasteur qui se justifie qui prend le cas de David mon frère David est dans l'Ancien Testament pasteur soi-disant tu n'es pas pasteur de l'Ancien Testament de l'Ancien Alliance tu es pasteur du corps de Christ pasteur de la Nouvelle Alliance et dans la Nouvelle Alliance il n'y a aucun exemple des gens des disciples de Jésus-Christ pasteur prophète et autres qui sont tombés dans le péché donc arrête d'aller fouiller la Bible fouiller la Bible pour trouver les versets qui justifient ton abomination donc dès qu'on le prend la main dans le sac on le prend en flagrant les lignes de masturbation d'adultère il ne m'a pas la Bible pour fouiller comment s'enfuir dit ah j'ai trouvé David lui aussi avait commis l'adultère non 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 tu n'es pas le roi d'avis tu n'es pas pasteur de l'Ancien Alliance tu es pasteur de la Nouvelle Alliance donc cesse d'aller dans la Bible soit pasteur soit chrétien pour trouver les versets pour justifier la fornication cesse d'aller dans la Bible pour trouver les versets pour justifier le fait que tu peux mettre les faux cheveux sur la tête mettre les artifices de prostitution cesse d'aller dans la Bible pour trouver les versets qui t'enfoncent encore dans la parole de Dieu tu en trouveras parce que Satan te fera les trouver Satan te fera comprendre les versets publics à l'envers mais si tu vas dans la Bible uniquement et c'est la raison pour laquelle la Bible nous a été donnée pour devenir des meilleurs chrétiens donc va dans la Bible mes frères et soeurs allez à partir d'aujourd'hui dans la Bible pas pour prendre les versets publics pour faire du pipon avec les gens qui vous avertissent de fuir au péché comme c'est trompé de le faire mais va dans la Bible pour trouver les versets qui t'amènent à produire le fruit digne de la repentance sans ce fruit tu n'iras pas au ciel sans ce fruit tu vas rater 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 l'enlèvement donc va mes frères et soeurs et c'est vraiment une joie de partager ces choses donc quand on voit le cas de David qui s'imprunte et le meilleur exemple de David ce n'est pas que David lui aussi l'a commis au péché et je peux commettre moi aussi le péché le meilleur exemple de David c'est quoi c'est David terrassant Goliath Dieu a par David terrassé Goliath Goliath a pu terrasser Goliath le géant Goliath et il y a un Goliath dans ta vie l'émission d'aujourd'hui l'expose ce Goliath c'est tes pulsions sexuelles c'est l'addiction sexuelle de même que David a marché sur Goliath tu possibles à partir d'aujourd'hui en suivant cet enseignement prendre la décision de marcher sur ce Goliath qui est ce petit sexe qui appelle parcédé en enfer un jour au nom de Jésus Christ le sexe ton sexe sera sous tes pieds comme Goliath s'est retrouvé sous les pieds de David voilà le but de cet enseignement si tu prends la bonne décision la décision de combattre sachant que dans ce combat tu n'es pas seul mais tu as la grâce de Dieu et la puissance du nom de Jésus Christ sache que ce Goliath dans ta vie tu marcheras sur lui sur ce sexe Goliath tu marcheras sur lui comme David à marcher sur Goliath au lieu de prendre l'adulté de David comme une excuse pour toi aussi comme un adulté prends plutôt l'exemple de David terrassant Goliath marchant sur Goliath comme un exemple pour marcher sur toutes les forteresses et sur tous les Goliaths de ta vie et un des Goliaths de ta vie aujourd'hui jeune homme jeune femme c'est ton sexe voilà ces merveilleux récits Goliath qui est tué par David tous ces merveilleux récits ne sont pas donnés pour émerveiller les petits-enfants ou pour les divertir à l'école du dimanche dans ces abominations telles que la porte ouverte pour l'enfer de Mulhouse c'est le récit de Goliath terrassé David marchant sur Goliath le terrassant ce n'est pas là pour émerveiller pour divertir les petits-enfants dans leurs écoles du dimanche dans leurs abominations c'est pour nous montrer comment de même que David avec la faveur de Dieu avec la grâce de Dieu s'est élevé au standard où il a renversé une forteresse et le but de cette mission c'est de renverser cette forteresse et voilà nous allons donc annoncer la deuxième étape la première étape c'était cultiver la crème éternelle maintenant sur votre écran la deuxième étape c'est fuir l'impuricité ou fornication et les choses et les choses qui peuvent qui peuvent l'attirer ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne Youtube Jésus Christ TV en cliquant sur le bouton s'abonner juste au bas de la fenêtre de cette vidéo ainsi vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos et vous ne raterez aucune vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira Jean 8 32 Jésus Christ TV voilà un aspect que nous avons effleuré dans la première partie à savoir que vous ne pouvez pas fuir la fornication si vous vous retrouvez dans les endroits propices à la fornication et on va voir ici les passions de la jeunesse les passions de la jeunesse la télévision le cinéma les jeux vidéo et de plus en plus il y a des jeux vidéo à caractère sexuel il y a même des bandes dessinées à caractère sexuel il faut fuir et nous ouvrons une paratère sur la musique et encore pourquoi vous avez une provocation mais pourquoi Georges revient sur la porte ouverte pour l'enfer de Milouz ce documentaire français qui expose ce camp de concentration cette salle d'attente menant en enfer la porte ouverte de Milouz c'est parce que j'étais traumatisé on a fait l'abomination aux petits-enfants et aux jeunes on a raconté le rap je vais vous dire une chose beaucoup de francophones ne comprennent pas l'anglais ils écoutent le rap ils en sont fiers même dans les églises on chante le rap des Jésus des Beyoncé et autres si ces gens écoutaient l'anglais ils seraient estomaqués en suivant les abominations alors que dit la parole de Dieu comment on va voir par la suite que l'impuricité ne soit pas même nommée parmi vous nommez l'impuricité et une des catégories pour fuir le péché c'est pour fuir l'impuricité la fornication c'est d'éviter même que l'impuricité soit nommée dans votre maison que ce soit par les blagues que ce soit par les films vous ouvrez la télévision il y a le feu de l'amour qui passe à la télévision ou sous le soleil ce fêton français que je suivais mon même par le passé ça peut me faire sourire mes frères de soeur ces images que vous regardez à la télévision quand tu es assis devant ton ordinateur en train de te masturber en train de faire des choses infâmes tu vas à ces sites pornos tu suis ce fêton d'amour ces films pornos tu les regales pour t'enflammer pour satisfaire ton corps qui est encore de s'enflammer je te rappelle ce verset de Génèse chapitre 39 verset 9 comment pécherais-je contre Dieu et commettrais-je un si grand péché ces images mon frère ma soeur que tu regardes sur internet ces images seront gravées dans ta tête les 30 ou 50 années à venir de ta vie et viens donc te hanter dans ton sommeil même après ta repentance même après que tu sois rempli du Saint-Esprit je sais de quoi je parle mes frères et soeurs si Dieu pouvait me rendre amnésique l'émission passée je le disais oh Seigneur que j'ai été un homme de péché sans votre temps dans le péché mais là où le péché a surabondé la grâce a surabondé mon frère ma soeur ne tombe pas dans mon piège le piège dans lequel j'ai tombé l'addiction sexuelle tu es assis devant l'ordinateur à l'envers la journée ou dans la nuit en train de te m'assurer en train de voir des mauvaises choses sur internet en train de suivre les films d'amour ou pornographiques ou en train de suivre des rats même si tu ne comprends pas ce qui se dit ton surconscient je comprends ces images infâmes que tu regardes dans la télévision viendront te hanter toutes les nuits pour le restant de ta vie les 30, 40, 50 années ou 60 années qui te restent à vivre sur terre ces images viendront te hanter même après ta repentance même après que tu sois rempli du Saint-Esprit elles viendront te hanter pas sous forme de mari de nuit ou femme de nuit c'est pour ça qu'il y a les frères et les sœurs qui disent frère je me suis repenti j'ai changé ma vie j'ai décidé de vivre autrement selon la parole de Dieu mais comment se fait que je me souille toujours dans mon sommeil il n'y a rien à faire mon frère sauf Dieu peut faire une grâce excellente faire un miracle pour effacer ces images ces images ne partent pas ces images restent jusqu'à la mort et se manifestent quand tu dors voilà la réponse aux sœurs ou aux frères qui se posent la question mais comment j'ai fait tout j'ai changé la vie j'ai fermé toutes les portes par lesquelles l'ennemi peut venir dans la vie mais comment se fait que j'ai toujours les maris de nuit ma sœur tu les auras toujours parce que tu as gravé ces images un moment dans ta vie faites attention à ce que vous regardez la télévision doit être regardée avec circonspection limité dans la télévision à regarder certains documentaires comme la cuisine les voyages ou les jeunes enfants tellement ça la télévision est nocive c'est une arme de Satan pour l'addition sexuelle donc ces images restent dans la tête donc tu vas batailler dur 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 avec ces images dans ta tête pendant des années et tu regretteras de les avoir regardées elles vont te tourmenter te tourmenter année après année elles te hanteront nuit après nuit tu regretteras de l'avoir regardée limite les dégâts aujourd'hui cesse d'aller sur internet te pollue les yeux fuite l'impuricité alors commençons par le premier verset on connait le chapitre 6 verset 18 c'est un grand verset soulignez ce verset mémorisez ce verset et l'émission passée nous vous avons montré comment notre corps n'est pas fait pour l'impuricité pourquoi ? parce que nous sommes le temple de Dieu ton corps est le temple de Dieu alors vas-tu utiliser le temple de Dieu pour en faire les membres d'une prostituée loin de là mon frère ma soeur fais attention avec ton mâle surtout au sexe lisons à partir du verset 15 dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15 on peut m'aller dans la Bible et revenir sur ce verset qui est sur votre écran donc 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 15 qu'est-ce que nous voyons ? ne savez-vous pas que vos corps sont les mains pas que voilà un autre verset qui ferme la bouche à tous ceux qui ont saisi à tort que Dieu ne se soucie pas de ton corps mais il se soucie de ton cœur c'est pour ça que c'est le pasteur de la porte ouverte de Milus qui va vous enseigner à leur joie d'avoir une passion si tu as la passion de boire de fumer la marihuana comment dire au Bangla au Cameroun ou au Tampi Tampi au Gabon donc si ta passion est la cocaïne c'est pas ça te dire va avec ta passion il n'y a pas de problème avec cela vous comprenez pourquoi nous parlons de porte ouverte pour l'enfer pour l'enfer alors ton corps si quelqu'un te dit encore que Dieu ne se soucie pas de ton corps montre-lui ce verset qui dit quoi en Corinthiens chapitre 6 verset 15 ne savez-vous pas que vos corps pas vos cœurs vos corps sont les membres christielles mes frères je tremble en lisant ce verset ton corps c'est un membre de Christ oh ton corps c'est un membre il ne t'appartient pas tu prends le membre de Christ et tu le donnes à une prostituée tu prends le membre de Christ et tu te massues par le membre c'est un membre de Christ est-ce que vous comprenez ce verset comme il jaillit dans ma tête ton corps est le membre de Christ mon frère tu es dans la crainte avec ton corps tu es dans la crainte avec ton corps c'est pour cela que la première étape pour la délivrance du péché sexuel c'est la crainte soyons dans la crainte il est dit que ton corps c'est le membre c'est le membre de Christ c'est le membre de Christ lisons lisons la Bible est merveilleuse ne savez-vous pas qu'en sont les membres de qui Georges Winter Roger Didier Michel Angèle non non tes membres ton corps c'est le membre de Jésus Christ donc Jésus ne t'a fait que prêter ses membres de ton corps c'est grave puisque le Saint-Esprit nous fasse connaître qu'on pense vers ça et produire la frayeur donc chaque fois que j'ouvre mes yeux pour que mes yeux tombent sur les images pornographiques sur internet c'est le membre de Christ que tu fais jaillir sur cela cette abomination et Dieu est là il voit ce que tu fais l'esprit en toi quand tu l'as est affligé et si tu n'as pas l'esprit l'esprit ne viendra pas c'est pour cela qu'il y a les frères et soeurs qui pendant les années demandent le Saint-Esprit à Dieu le Saint-Esprit ne va pas venir dans une maison sale la Bible dit que ton corps est membre de Christ alors ton corps le Saint-Esprit va venir habiter dans un corps membre de Christ continue pour aller voir les choses sur internet pour se prostituer loin de là et ces chrétiens impuniques fornicateurs pornographes qui ont le Saint-Esprit en réalité ils n'ont pas le Saint-Esprit la Bible parle des hommes sensuels n'ayant pas le Saint-Esprit c'est des esprits humains d'abord ces parlangues contrefaites se ressemblent quand vous parlez la langue vous êtes cinq dans une assemblée vos parlangues sont distants l'un de l'autre et aujourd'hui ce que tu parles ne sera pas ce que tu parleras dans un mois dans une semaine etc c'est pendant que la Bible parle la diversité de langue à 1 Corinthien chapitre 7 chapitre 12 pardon à 1 Corinthien chapitre 12 à partir du verset 7 qui énumère qui énumère énumère les 9 dents ou 9 manifestations du Saint-Esprit la Bible parle de la langue étant donné des diversités il ne s'agit pas des babababa que les gens le citent voilà les esprits humains donc tu ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit si ton corps regardait ce verset mesSL personnels Le verset dit quoi ? Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Prenez-je les membres de Christ ? Pour en faire les membres d'une posture, les membres de Christ. Donc, ton corps ne t'appartient pas. Ton corps ne t'appartient pas. Mon frère soit dans la crainte, ma sœur soit dans la crainte. Ton corps ne t'appartient pas. A partir d'aujourd'hui, en écoutant ce verset, en regardant votre corps, vos doigts, faites attention. Ça appartient à Jésus-Christ. Alors, tu vas prendre le membre de Jésus-Christ pour te massumer, faire les choses éternelles avec tes doigts. Tu vas prendre le corps de Jésus-Christ. Au lieu que ce corps soit pour ta femme, pour si tu es marié, ou alors au lieu que ce corps soit préservé pour ton futur mari ou pour ta future femme, tu prends le corps de Christ pour aller te divertir, reprendre tes sourcils sur la voie publique. Pour moi, chapitre 5. Pourquoi c'est à partir du verset 1 ? Fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Pleine de grâce. Sois enivré en tout temps pour sa charme, sans cesse et prie de son amour. Mon fils, le verset suivant continue. Pourquoi reprendre tes sourcils sur les places publiques ? Ta source doit se reprendre uniquement pour ta femme et non sur les places publiques. Ce verset a une faute allusion sexuelle. Donc, le corps, revenons verset 15. Serais-je les membres de Christ ? La révélation aujourd'hui, c'est que ton corps, c'est quoi ? C'est les membres de Christ. Les membres de Christ. Le verset, ça dit quoi ? Donc, réalisons la fin du verset 15. Révisons-nous tout le verset 15. « Ne savez-vous pas que vos corps, c'est la révélation, sont les membres de Christ, prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? » Verset 15. « Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle ? » Alors, est-il dit, « Les deux deviendront une seule chair. » Mon frère, ma soeur, autant de prostituées avec lesquelles tu es partie, autant de même corps, tu es partie avec elle, tu es le même corps avec elle. Tu es partie au moment où tu te trouves, même après ta repentance, après ta conversion en Christ Jésus véritable, si Dieu ne te fait pas une grâce exceptionnelle de briser ce lien avec ses prostituées, c'est pour cela que même 20 ans après avoir couché avec une prostituée, une copine, tu la vois, soit cette copine, soit cette prostituée, encore dans ton rêve, même 20 ans après. Ça, c'est le mystère du psychique humain, de la conscience humaine. C'est pour cela que l'impurité est dangereuse. Nous reviendrons encore et encore. Ça, ce n'est qu'une première partie des enseignements sur la délivrance sexuelle. Et il y en aura aussi longtemps que Dieu nous inspirera et nous donnera le souffle de vie et la force. « Prendez-je donc les membres de Christ pour en faire les membres du prostitué ? » Verset 16. « Loin de là, ne savons-nous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? » « Car l'est-il dit, les deux deviendront une même chair. » Verset 17. « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un Saint-Esprit. » Retenons donc un autre verset, le verset 18, qui dit quoi ? « Fuyez ! Fuyez ! Pauple de Dieu, fuyez ! Pauple de Dieu, fuyez ! » « Détalez ! Détale ! » « Fuis ! Fuis ! Fuis, Pauple de Dieu ! Fuis l'impurité ! Fuis ! » « Ne reste pas content de l'impurité ! » « Ne faites pas comme le jeune homme est sans cesse stupide, le proverbe qui se baladait lentement, remplit de liberté dans les places publiques où ces choses se passaient. » « Fuyez les endroits de prostitution. » « Même les églises ! » « Les églises sont devenues plus terribles, plus pires. » « Si Jésus se réveille, on se permet plus pire. » « On se permet plus pire. » « Les églises sont devenues plus pires que les poids de nuit. » « Regarde la sensualité. » « Il y a même des sœurs. » « Je vais vous dire une chose. » « Est-ce que vous savez qu'il y a une catégorie d'esprits impurs ? » « Qui sont dans ces églises-là pour détruire les frères et les sœurs ? » « C'est pour cela que nos passants sont avec telle, telle, telle. » « Il y a même l'homosexualité. » « Dans la Coranne, ils s'entrecouchent entre eux. » « Les démons travaillent à travers une catégorie de femmes dans ces églises-là. » « Elle est habillée avec la sensualité, la volupté. » « Il y en a d'autres. » « Elle est en retard. » « Habillée d'une robe moulante. » « Un parfum qui dégage une odeur envoûtante. » « Parce que les vrais chrétiens, quand ils sentent cette odeur, ça lui donne la nausée. » « Mais ceux qui sont insensés, charnels, seront envoûtés par ce parfum. » « Elle vient à la fin. » « Et elle traverse le monde pour aller s'asseoir devant. » « Ces églises sont remplies de fornications, de débauches. » « Fui-est-ce de la loi. » « Fuis ! » « Mes frères et soeurs, comparons un peu, restons sur ce verset. » « Comparons un collecteur chapitre 6 verset 18 avec Jacques chapitre 4 verset 7. » « Notez Jacques chapitre 4 verset 7. » « Et on va faire la comparaison des deux versets. » « S'il vous plaît, allons dans Jacques chapitre 4 verset 7. » « On va faire des comparaisons avec un collecteur chapitre 6 verset 18 qui est suivant les comptes. » « On va faire des comparaisons. » « Qu'est-ce qu'on va voir ? » « Dans Jacques chapitre 4 verset 7. » « C'est le diable qui fuit devant vous. » « Mais dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. » « C'est vous qui devez fuir devant l'impuricité. » « Quelle est ma conclusion ? » « L'impuricité est plus forte que Satan. » « Dans Jacques chapitre 4 verset 7. » « C'est Satan qui te fuit, mon frère, ma soeur. » « Mais dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. » « C'est le diable qui te fuit. » « Jean chapitre 4 verset 7. » « Soumettez-vous donc à Dieu. » « Résistez au diable. » « Et il fuira loin de vous. » « Je vais vous donner par grâce de Dieu une grande révélation. » « Mais je vais mettre en place. » « Dans ce verset, soulignez ce verset s'il vous plaît. » « Soumettez-vous donc à Dieu. » « Résistez au diable. » « Et il fuira loin de vous. » « Dans Jacques chapitre 4 verset 7. » « Tu te soumets à Dieu. » « Il a la crainte de Dieu comme le jeune Joseph a eu la crainte de Dieu. » « Le diable fuit. » « Il fuit. » « Ici, le diable fuit. » « Mais retournons donc à ce verset. » « Un coin de chapitre 6 verset 7. » « Ce verset dit de faire quoi ? » « De fuir l'impuricité. » « Jean chapitre 4 verset 7. » « Soumettez-vous à Dieu. » « Le diable fuira. » « Ce verset dit, fuyez l'impuricité. » « Le diable fuira devant vous. » « Mais maintenant, c'est vous qui fuyez devant l'impuricité. » « Conclusion. » « Ça veut dire que l'impuricité est même plus forte que le diable. » « Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas dompter. » « Jacques parle aussi de la langue. » « Ce membre que personne ne peut dompter. » « Qui embrasse toute la vie. » « Il en est du même du sexe. » « Est-ce que vous venez de comprendre la révélation comment le sexe est plus puissant que le diable lui-même ? » « C'est pour cela, j'ai dit, mes frères et soeurs, à début de l'émission, que le sexe, c'est l'arme pour conduire les gens à l'affaire. » « L'arme numéro une de Satan sur le diable. » « Dans cette ligne de réveil, vous avez des personnes qui chassent les démons. » « Même les exécutifs dans le livre de l'Acte chassent les démons avec le nom de Jésus Christ. » « Jusqu'au jour où les démons leur ont dit, mais nous sommes fatigués de vous. » « Nous connaissons Paul. » « Nous connaissons Jésus. » « Mais vous, qui êtes vos noms, ne vous connaissez pas. » « Les démons, les marabouts n'utilisent pas la Bible pour faire leur maraboutage. » « Et les nouveaux marabouts aujourd'hui, qui ont compris qu'avec les feuilles et les écorces d'art, les clients, c'est difficile de les trouver. » « Ils se convertissent avec les feuilles blanches de la Bible pour continuer leur maraboutage. » « Et on les appelle pasteurs. » « Si vous suivez nos émissions sur Jésus Christ TV et vous êtes fidé à nos vidéos, vous avez compris qu'on parle de Tchara Essoba. » « Un ancien marabout qui a laissé les écorces, les feuilles d'arbre pour utiliser les feuilles blanches de la Bible pour continuer leur maraboutage. » « Ces gens chantent les démons apparemment. » « Les gens tremblent, tombent par terre, mais ils ne chassent pas l'impurité. » « T'as tout fait le karaté avec les gens, les projets d'avoir le tâche à distance, mais l'homosexuel. » « Qu'est-ce que vous comprenez, mes frères et soeurs ? » « Vous pouvez chasser les démons et chasser certains, mais chasser le sexe, les plaisirs sexuels, demande une habileté particulière. » « J'espère que vous avez compris la régulation d'aujourd'hui, comme nous continuons cette émission. » « C'est difficile, c'est difficile d'affronter le sexe. » « Nous voulons une nouvelle génération de chrétiens qui arrivent au point où ils sont comme le jeune David. » « C'est un sang Goliath. » « Et un des Goliaths dans cette frère et soeurs, c'est le sexe. » « Est-ce que vous avez compris, mes frères et soeurs ? » « Jacques chapitre 4 verset 7 dit, soumettez-vous à Dieu, le diable va fuir. » « Mais un coréateur chapitre 6 verset 18 dit, fuyez l'impurité. » « C'est vous qui fuyez l'impurité, mais le diable fuit devant vous. » « Conclusion logique, il n'y a pas de meilleure logique dans le monde que la Bible. » « Conclusion logique, le sexe, l'impurité est plus forte que Satan. » « Satan le sait, et comme il le sait, c'est son âme. » « Est-ce que c'est par hasard que la sœur fait le temps ? » « La légalisation du marriage homosexuel. » « La légalisation du sexe avec les animaux, ça vient aussi. » « La légalisation du sexe avec les bébés. » « La zoophilie. » « La masturbation légalisée dans les écoles. » « Satan sait que c'est son âme principale. » « Satan sait que le sexe est plus fort que lui. » « Voilà pourquoi il l'utilise. » « Puis ces révélations qu'il vient te donner, mon frère, ma soeur, t'es délivré. » « Et te donner la force de combattre. » « Tu ne peux pas t'élever et avoir la force pour combattre si tu ne comprends pas les mystères qui sont derrière. » « Voilà un des mystères. » « Le sexe est plus fort que Satan. » « Satan peut fuir devant toi. » « Mais quand il s'agit de l'impurité, il n'est pas dit que c'est l'impurité qui va fuir, mais c'est toi qui va fuir. » « En conséquence, mon frère, ne te trompe pas en disant que tu vas aller sur Internet voir les films porno. » « Tu vas être triste. » « Tu vas succomber. » « Tu seras mordu. » « Et tu vas tomber dans la masturbation. » « Ou alors appeler ta copine avec qui tu as décidé de couper les relations sexuelles parce que tu es devenu chrétien. » « Tu vas l'appeler. » « Elle est là que pour t'attendre. » « Elle m'a dit, ah, il est finalement revenu à la raison. » « Il a oublié sa folie de Jésus-Christ. » « Il est revenu. » « Et te voilà, tu tombes et tu regrettes. » « C'est pour cela que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, il y a une sœur du côté de Côte d'Ivoire, j'étais son nom. » « Une sœur bien-aimée. » « Qui à plusieurs reprises est tombée dans le péché. » « Aujourd'hui, elle dit, Georges, à un moment, ses histoires de fondication étaient tellement imagées que j'ai dit à mon épouse qu'enforte, s'il te plaît, je ne m'aimais pas me suivre les oreilles. » « Occupe-toi de ta sœur en Christ. » « Donne les conseils. » « Elle dit, aujourd'hui, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. » « J'ai résisté pendant un mois, deux mois. » « Je suis en train de tomber. » « Et tu n'es pas cette sœur en Christ de Côte d'Ivoire, elle n'est pas seule. » « Même toi qui me suis, ma sœur, mon frère, c'est peut-être ton cas. » « Combien de fois tu as pris des résolutions d'abandonner la masturbation ? » « Combien de fois tu as pris des résolutions de ne plus faire le sexe avant le mariage ? » « Si tu as compris, si tu as bien suivi la première partie de cette émission, » « Développe la crainte de Dieu. » « Quand la tentation vient, écris-toi et dit, comment commettrais-je contre Dieu ? » « Comment pécherais-je contre Dieu ? » « Mais très, elle aussi, grand mal. » « Grand mal. » « Donc, la Bible dit, fuis l'impurité. » « Ne pense pas que tu vas traîner à côté de ce bar. » « Les amis te disent, allons boire. » « Bon, ok, je suis chrétien, mais... » « Allez boire. » « Même ton église. » « Après l'église qui l'a fait la crise, ils disent, allons prendre un pot. » « D'abord, qu'est-ce que tu fais à ces églises ? » « Une vraie église ne vous amènera pas à la fin de prendre une bière ou du vin ou de la colle du whisky. » « Pas de là, sort de là. » « Et fuir l'impurité commence par fuir cette fausse église. » « Ces églises sont remplies d'artifices, de purité, de fornication. » « Regardez-les. » « Dimanche est supposé être un jour. » « Allez glorifier Dieu, louer Dieu, le prier. » « Mais vous souillez vos yeux dans ces églises plus qu'à l'intérieur. » « Je vous assure, vous savez de quoi je parle. » « Vous qui êtes d'accord à ces églises. » « D'abord déranger la femme qui est devant vous, avec ses formes. » « Sa robe moulante, ses formes exubérantes, devant vous. » « Vous allez vous former les yeux. » « Un nez va s'ouvrir. » « Vous regardez, vous voilà, vous avez mordu. » « Et elle est devant vous, juste devant vous, alors que vous êtes dans une maison de prière. » « Vous pensez que c'est par hasard que cette femme s'est habillée avec cette robe moulante, » « qui arrive au milieu des cuisses, qui mordent même ses fesses, en quelque sorte. » « C'est pour toi qu'elle s'est habillée. » « Les démolores ont amené sa bière de cette manière pour venir te séduire. » « L'Église est devenue un anneau de séduction, plus que les bois de nuit. » « Fuyez, c'est pas le droit. » « Fuyez l'impuricité. » « Fuyez l'impuricité. » « J'ouvre une parenthèse avec la musique que nous suivons. » « Rap. » « Alors là, il faisait chapitre 5, verset 3. » « Il faisait chapitre 5, verset 3. » « Ce verset, notez ce verset. » « Ce verset dit quoi ? » « Mes frères, j'aimerais lire avec ma Bible. » « Malgré la technologie que nous avons, j'aimerais toujours être attaché avec ma Bible. » « Je me demande comment ils peuvent être à l'aise avec leur iPad pour enseigner. » « Ils enseignent pour filmer, pour impressionner les gens. » « Et comme ils ne peuvent pas impressionner avec les paroles, ils vont vous impressionner avec les iPad et autres. » « D'ailleurs, nous ne prêchons pas la Bible pour impressionner les gens. » « Nous prêchons la Bible pour amener les gens à produire nos fruits dignes de la repentance. » « Donc, mon frère, si tu prêches la Bible pour impressionner les gens, pour leur montrer comment tu es un grand enseignant, » « Revois les motifs de ton cœur. » « Nous prêchons pour amener les gens à se repentir, à être touchés par ce que nous enseignons, » « à produire nos fruits dignes de la repentance, à manifester la sanctification sans laquelle personne n'ira au ciel. » « Donc, j'aimerais être attaché à ma Bible avec les feuilles. » « J'aime bien cela, mes frères. » « Donc, Ephésiens chapitre 5 verset 3, que l'impuricité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soient pas même nommées par vous, ainsi qu'il convient à les saints. » « Donc, ça veut dire que non seulement notre corps, nos membres qui sont les membres de Christ ne doivent pas être souillés, même nos oreilles, là où nous habitons, nos maisons, la radio fait jouer, Beyoncé, Rihanna. » « Vous qui ne comprenez pas l'anglais, qui ne comprenez pas la langue anglaise, si vous pouviez vous rendre compte, il y a 15 ans environ, pensant être chrétien, mais n'étant qu'un chrétien, comme la plupart des soi-disant chrétiens, je suivais encore les Jersey, etc. » « Je ne sais pas si Jersey était à l'époque, je parle plutôt, c'était Usher, Madonna et autres. » « Quand j'ai appris l'anglais, je suis arrivé aux Etats-Unis, j'ai dit, « Oh Seigneur, qu'est-ce que j'écoutais, qu'est-ce que je chantais ? » Et voilà les chansons que nos jeunes sœurs en Christ des chorales francophones imitent. D'abord, la chorale n'est pas biblique, la chorale a été inventée par Grégoire, le pape Grégoire. L'infiltration paganiste dans l'église chrétienne a commencé par Constantine au IVe siècle. Et des siècles plus tard, le pape Grégoire, c'est lui qui a instauré les chorales avec le chant grégorien. On parle du chant grégorien, des chorales. Dans la Bible, il n'y a aucun verset qui nous montre, dans le Nouveau Testament, qu'il y avait des spécialistes de chant, des chantres, des chorales. Nous chantons tous ensemble, qu'on a aussi un chapitre 3, verset 16. Que faites-on lorsque vous vous assemblez ? Nous avons aussi encore un chapitre 4, verset 16. Les uns ou les autres ont-ils un cantique ? Les uns ou les autres, ce n'est pas les spécialistes qui ont répété, qui ont fait des répétitions, joli soir ou mercredi soir, pour venir chanter, faire le spectacle dimanche à l'heure soirée à l'église. C'est le spectacle ! Regardez-moi comment ils sont habillés ! Dieu ne vient pas ! Vous voulez commander le Saint-Esprit ? Quand nous chantons, nous chantons ton esprit. Le Saint-Esprit met dans ton cœur une louange que tu élèves à Dieu pour bénir les frères et sœurs qui sont assemblées. Ce n'est pas une chose préparée. Donc, si vous allez à ICC ou à la porte maintenant en enfer de Milus, la porte ouverte pour l'enfer de Milus, vous vous levez, vous dire que le Saint-Esprit met dans ton esprit une chanson. Ils vont appeler la police. C'est les vigiles qui vont vous faire sortir. Ils vont vous soulever, vous balancer dehors. Sauf si vous êtes en grande humeur. Si vous êtes en grande humeur, ils vont chichoter à l'oreille, avec respect, vous dire que calmez-vous. La couronne est devant. Mais si vous êtes un minable, un pauvre petit dîmeur, et que vous vous levez, vous venez chanter à ICC, PCC, tous les CC du mort, ou à la porte ouverte de Milus, vous dire que le Saint-Esprit a une chanson, vous commencez à élever votre voix, ils vont appeler la police. Ou quand vous résistez, ils vont appeler la police. Ou du moins, ils vont amener les vigiles. Le département de la sécurité. Le département de la sécurité. Pour vous jeter le haut. Ce n'est pas ça une église. La vraie église, les uns ou les autres, ont-ils un cantique ? Donc regardez ces cantiques abominables, qui sont chantées avec l'inspiration des chansons polluées d'un moment, des Rihanna, Jay-Z, Beyoncé, etc. Que l'impurité, etc. ne sont même pas nommées. Regardez le standard de la sanctification. Donc ça va au-delà même, de commettre le péché avec vos membres, même vos oreilles, ne doivent pas écouter ces choses. Ne doivent pas écouter ces choses. Que l'impurité, ne sont même pas nommées, nommées. Un autre grand verset. Et Isaïe 3,15. Ah! Pendant une petite pause, mes frères, et continuez sur ce verset. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. ... 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 De ... ... ... ... les propos désagréables à Dieu. Mme Esaïe dit, quand vous allez lever, je ne sais pas si le chapitre, incorrigez-moi, il a dit, quand vous allez lever vos mains vers moi, je ne regarde pas, je ne réponds pas, parce que vos mains sont pleines de sang. Plein de sang signifie que les mains sont pleines de péché. Alors, ce verset dit quoi? Si vous voulez aller au ciel, fermez vos oreilles pour ne pas attendre les propos sanguinaires. Fermez vos oreilles. Bandez-vous les yeux pour ne pas voir pour ne pas le mal. Donc, cette émission aujourd'hui, c'est la délivrance par rapport au péché de sexe. Donc, si vous tombez sur une image impure sur l'intérieur, bandez-vous les yeux, signifie, partez-le en courant et n'y réveillez plus jamais. Donc, voilà un détail tellement important. Nous reviendrons sur ce verset important. Allons, me faire la sorte dans la troisième étape pour être délivré c'est cultiver la maîtrise de soi. Nous sommes presque à la fin de l'enseignement. Donc, cultiver la maîtrise de soi, c'est la troisième étape pour la délivrance des péchés sexuels, de la débauche sexuelle de la fréquation. La Bible nous dit dans le premier chapitre 25, le premier chapitre 25, verset 28, comme une ville assiégée et sans murailles, ainsi est un homme qui n'est pas maître que de soi-même. La maîtrise de soi est quelque chose de tellement important que nous devons cultiver la maîtrise de soi. On va mettre l'accent sur un verset tout à l'heure, un côté chapitre 9, verset 25, verset 25. Mais, nous, nous allons d'abord à proverbe, c'est le testement pour qu'on a l'étant. Je vais tout ce bon pour le lire. Proverbe chapitre 25, verset 28, dit quoi ? Proverbe 25, verset 28, comme une ville forcée et sans murailles, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Tout à l'heure, vous montrant, Jacques chapitre 4, verset 27, qui dit que vous vous soumettez à Dieu et le diable fuit, mais s'agissant du péché, de la fornication, de l'impunité, du péché de sexe, c'est vous qui levez fuir. Le péché de sexe est plus fort que Satan, c'est pour ça que c'est l'âme fatale de Satan. Donc, mais ici c'est quoi ? Il est dit comme une ville forcée sans murailles, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Tout à l'heure, à début de l'émission, je vous disais que si un jeune homme, le jeune homme ou femme et surtout les jeunes qui ont une sexualité impétueuse, qui ont des désirs charnels, sexuels intensifs, c'est tout à fait normal. C'est normal. Mais ce qu'il y a de le faire, c'est cultiver la maîtrise de soi. Devenant David qui terrasse Goliath, l'impétuosité sexuelle, la fougue sexuelle est normale. C'est une fois, il y a rien que vous puissiez faire. Si vous ne manifestez pas cela, si vous ne ressentez aucun désir, surtout quand vous êtes un adolescent comme Joseph, quand il avait 17 ans en Égypte, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a même d'autres personnes qui le ressentent plus tard, même des adultes qui le suivent, qui peuvent ressentir cette impétuosité plus tard. Ce n'est pas seulement les jeunes gens. La Bible dit quoi? Vous devez traiter durement votre corps, le tenir assujettif. Et c'est une des étapes pour vaincre les addictions sexuelles, les péchés sexuels. Donc, ce verset dit quoi? Comme, notez ce verset, c'est un grand verset, verset 8, au verset chapitre verset 5, comme une ville forcée et sans muraille. Ainsi, est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Et s'il y a une catégorie où les gens ne sont pas maîtres d'eux-mêmes, c'est la catégorie sexuelle. Il tourne dans la péchée aujourd'hui, il se retourne, il promet à Dieu, il dit Seigneur, je ne ferai plus jamais cela. Une semaine passe, il retourne encore. Et encore, et encore, et encore. Et on a même le cas avec Paul qui s'écrit. Il n'y a pas de précision. de la catégorie sexuelle qui embêtait Paul en Romain chapitre 7, il dit, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que j'ai. Quand je veux faire le bien, le mal attaché à moi, et il s'écrit plus tard, misérable que je suis qui me délivrera de ce corps de mort, de ce corps de mort, ce corps de péché. Et il y a trop de suspensions. Et plus tard, il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Donc, la bonne nouvelle, c'est que en Jésus-Christ, nous avons la délivrance, la délivrance du péché, la délivrance de la fornication. Nous pouvons vaincre la fornication. C'est possible de vaincre la fornication. Ce n'est pas par votre propre force, c'est par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu dans votre vie vient, quand vous commencez avec la première étape, qui est cultiver la crainte de Dieu, rechercher la crainte de Dieu comme le plus grand trésor. Donc, voilà le détail. Il y a aussi un autre verset que je vous donne en passant, mes frères, pour avoir la richesse biblique avant ce verset. Proverbe chapitre 32, plutôt, Proverbe chapitre, il n'y a pas de Proverbe chapitre 32. Quelqu'un m'aurait rapidement corrigé, mais Georges, il n'y a pas de Proverbe chapitre 32. Donc, le dernier chapitre de Proverbe, je dis, 31. Dans ce plus de Proverbe chapitre 16, verset 32, il est dit, celui qui est lent dans la colère vaut mieux qu'un héros, un héros. Quel jeune n'aime pas se comparer aux héros. Même moi, par le passé, étant jeune, j'aimais lire les bandes dessinées où il y avait les Hulk, les Titan et autres. Jusqu'au jour, le Seigneur m'a montré que ces choses sont en abomination à l'éternel. D'ailleurs, on a fait des émissions sur ces dessins animés et bandes dessinées qui anticipent, qui préfigurent, qui annoncent le retour de l'antéchrist. Et nous devons faire attention à ces choses, même les dessins animés pour nos enfants. Donc, mais ici, héros, regardez, qui ne peut pas, en tant que jeune qui ne connaît pas la parole de Dieu, on voulait des héros. Et la Bible dit, celui qui est lent dans la colère vaut mieux qu'un héros et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend les vides. Les héros, c'est les gens qui étaient tellement forts dans les batailles, dans les conquêtes, ils prenaient les vides. Mais la Bible dit, celui qui est maître de lui-même est plus grand, plus fort qu'un héros, plus grand que celui qui conquiert les vides et les vides entières. Et il y a une ville difficile à conquérir, la ville des plaisirs sexuels. Il y a une forteresse difficile à conquérir, la forteresse des perversions sexuelles. Alors, allons dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27 qui donne un détail comment nous devons traiter durement notre corps. Mes frères, quand la pulsion de la chair se manifeste, tu sens comment tu brûles, lève-toi, dis comme Joseph, comment pécherais-je contre l'éternel et commettais-je un si grand péché en utilisant les membres de Jésus-Christ pour les offrir à une prostituée. Comment commettrais-je un grand péché en prenant mes doigts qui sont des membres de Christ pour me procurer le plaisir ? Comment commettrais-je un si grand mal aux yeux de Dieu ? Alors, la discipline est importante. Nous devons nous exercer la discipline. Même ceux qui vendent la Bible dit, allons à ce verset, en chapitre 9, verset 27, en chapitre 9, verset 27, l'apôtre Paul dit qu'il tait durement son corps et le tient assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et c'est je vous le confesse mes frères et soeurs, ma plus grande frayeur sur Jésus qui s'est aimé derrière cette trompette de passer des années à me prêcher et ce jour-là, le Seigneur dit Jean, je ne t'ai jamais connu parce que tu n'as pas pu maîtriser ton corps et tes pulsions. Beaucoup de pasteurs n'entendent pas dans le roi de Dieu à cause du fait qu'ils n'ont pas tenu leur corps assujetti. Même ceux qui combattent dans les stades, allez lire d'ailleurs tout le contexte de ce verset dans 1, chapitre 9 qui vous montre que ceux qui combattent dans les stades s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils nous font pourquoi ? Pour une couronne corruptible qui aura la rouille, la taille plus tard qui va se détériorer. Mais nous, nous le faisons pour une couronne inconductible que nous recevrions au ciel. Regardez, c'est donc qu'ils courent dans les stades, les athlètes, les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Et en attendant la prochaine saison, il a remporté la médaille aujourd'hui. Dès la semaine qui suit, il recommence à s'entraîner pour les 4 ans afin que jusqu'à ce qu'il prenne la retraite, il maintienne son record de champion du monde en 100 mètres, en natation, en marathon, etc. Il s'impose une discipline de vie, il ne donne pas à n'importe quelle heure, il a les heures où il doit dormir très tôt, il a les heures où il doit se réveiller, il surveille ce qu'il mange, il surveille ce qu'il boit, il tente durement son corps pour remporter une couronne comme un corruptible de la boue, de la vanité. N'aimait cette couronne s'il n'a pas Jésus-Christ, il se retrouve éternellement en enfer. Alors, si ce monsieur pour une couronne aussi méprisable en fait aux yeux des chrétiens, pour aux yeux des hommes mondiaux et chardels, une couronne insignifiante qui n'est que valetée de valetée, si ce monsieur peut traiter durement son corps, à combien plus fort que nous les chrétiens ? Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils n'ont pas d'efforts à faire, ils puissent se vendre que Dieu fasse tout. Ce verset nous montre qu'il y a notre responsabilité. La porte ne dit pas que Dieu tient à je tire mon corps. Je vous disais il y a quelques minutes que Dieu, en faisant Adam et Ève, aurait pu les programmer de telle manière que quand le péché vient, le cerveau se bloque et ne commet pas le péché. Malheureusement, pour vous chrétiens, charnels, et heureusement pour nous vrais chrétiens, nous ne sommes pas les robots. Dieu veut des gens qui l'aiment avec leur volonté de libre arbitre, qui décident d'offrir à Dieu leur corps comme un sacrifice vivant, sain, qui lui sera agréable en imitation du plus grand sacrifice de toute l'histoire de l'humanité qui a été offert, qui n'ait jamais été offert, le sacrifice de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ a souffert cette mort horrible, qu'en est-il d'offrir à Dieu notre corps qui ne nous appartient plus, qui est formé des membres de Jésus-Christ ? Donc, il faut la discipline. Il y a les chrétiens, il y a les chrétiens ici à Houston, un couple, ils m'ont reproché un jour, il me dit, Georges, en t'écoutant, on a l'impression que tu prêches l'évangile du salut par les œuvres. Mais, frères et sœurs, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas grave que nous sommes sauvés. Mais malgré cette grâce, il y a un effort à faire. Il y a des efforts à faire. Nous faisons notre part. Notre part, c'est le fruit. Dieu ne prend pas nos corps par force. Notre part, c'est le fruit de nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, ce qu'il sera agréable et qui sera de notre part un culte agréable. Donc, revenons sur ce verset qui dit quoi? Je traite durement mon corps. Il ne dit pas, Dieu, traite durement mon corps, me met les menottes, me met un caleçon avec un cadenas, un caleçon à faire avec un cadenas, me bander les yeux. Non, c'est toi qui balles tes yeux, c'est toi qui te confectionne spirituellement un caleçon avec un cadenas. Jeune fille, offre-toi à partir de ce jour spirituellement un caleçon avec un cadenas. Ouvre ce caleçon le jour où tu seras avec ton mari, ton premier homme. Offre ta virginité à ton mari. Offre-toi ce cadenas, jeune homme, jeune homme, mon fils qui écoutes ton enseignement. Achète-toi un cadenas spirituel avec cette parole de Dieu. À partir de cet instant où tu écoutes ton enseignement, ferme, n'attends pas, prends ce caleçon maintenant avec le cadenas, un caleçon en acier, prends-le maintenant. Crème ce caleçon avec un cadenas, spirituellement parlant, un acier, ferme le cadenas et fais fondre la clé. Le jour où tu vas te marier, Dieu miraculeusement va te donner une clé pour ouvrir ce cadenas. Et tu seras pour ton mari ou pour ta femme selon que tu es homme ou femme. Jeune homme, écoute ce qu'il te dit. Mes frères et soeurs, nous devons traiter durement notre corps. Notre corps. Traiter durement notre corps. Et non seulement traiter durement notre corps, c'est une étape pour cultiver la médecine de soi. Mais nous devons aussi faire mourir les membres qui sont sur la terre. Et nous avons deux versets qu'on va voir. On va voir Colossiens. Voilà, Colossiens chapitre 3, versets 5 à 6. Nous devons faire mourir, mourir si nous sommes morts en Christ et ressusciter avec lui. ça suppose que les membres de la chair, les membres du péché doivent être tués. Fais donc mourir. Encore, c'est un verbe d'action. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, nous avons vu tout à l'heure que c'est toi qui as sujetis ton corps. C'est toi qui le tiens assujetti. C'est toi qui traite durement ton corps. Ici, c'est la même logique. L'action, c'est pas Dieu qui fait l'action. L'action de faire mourir, ce n'est pas Dieu. Donc, cessez de prier Dieu assujetti mon corps. Non, Dieu ne te répondra pas. Dieu demande à la scène que c'est toi-même qui, par un processus de discipline, assujettis ton corps et cultive la métisse de toi-même. Et, de même ce verset, Colossiens chapitre 3, verset 5, Dieu dit quoi? Fais mourir, fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. Fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. Mon frère, ce n'est pas en vain que Jésus qui était mort sur la croix pour toi. Si Jésus qui était mort sur la croix pour toi, ça veut dire que tu as une grande responsabilité et la grande responsabilité, c'est quoi? C'est que tu fasses mourir toi aussi ton corps. Et, notre jour, quand je vous montrais cette abomination, ce documentaire honteux que la télévision a faite entre autres, l'église, la porte ouverte pour l'enfer de Milos, on voit des jeunes gens qui se baptisent. Cette jeune fille à qui on fait porter un vêtement blanc pour se baptiser et immédiatement après le baptême, elle choque son vêtement blanc qui n'était que pour une seconde. Un vêtement blanc décent. Elle choque avec un legging. Incroyable! Ça nous a choqués. Donc, on se moque de qui là? Donc, tu te baptises avant, tu viens au jour du baptême avec un legging qui montre ta forme, un t-shirt qui montre ton nombril, tu te baptises, on te donne un habit blanc, l'apparence de piété, le véritable pharisaïsme des temps modernes et immédiatement après que tu sois au jour du baptême, tu enlèves la robe qui t'a fait avoir la piété pour quelques minutes et tu remets tes leggings, tu remets ton t-shirt qui te montre le nombril. Tu en tant que femme. Même homme, ce n'est pas décent de manquer ton corps. Habions-nous décentement, convenablement, couvrons notre corps. Alors, le baptême signifie quoi? Quand nous ancrons dans le baptême, les os du baptême, nous mourrons et même cet homme qui baptise cette femme ce jour-là dans cet occupant dit tu m'as en Christ. Mais quand la femme sort, la jeune femme sort des os du baptême, remet ses leggings, ses t-shirts, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Elle est venue avec une mise de prostituée. On lui a donné une blouse blanche étincelante. Pendant quelques minutes, elle est dans les os du baptême, elle sort. Apparemment, on a dit qu'elle mourait. Elle n'est pas morte. Elle a retrouvé sa vraie coquille et visiblement aux yeux des gens. Quand elle va rentrer au quartier, on la voit avec ses leggings, ses piécings, ses boucles partout sur tout le visage, rien ne s'est passé. Mais à supposer qu'après le baptême elle rentre avec une langue jupe qui couvre son corps, avec une chemise ou un corsage qui couvre un vêtement ample qui couvre son corps, les voisins du quartier seront scandalisés. Qu'est-ce qui est arrivé ? Voilà comment ces pseudo-églises produisent les chrétiens chers-là. Alors, mes frères et sœurs, la Bible dit quoi ? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre et parmi ces membres nous avons les péchés sexuels, c'est-à-dire impuricité. Chaque fois que vous voyez dans la Bible impuricité ou fornication, cela fait référence au péché sexuel interdit par Dieu l'homosexualité, la bestialité avec les animaux, avec un homme si vous êtes homme, avec une femme si vous êtes femme, vous masturbez, vous procurez du plaisir vous-même, l'adultère, avoir des rapports sexuels alors que vous n'êtes pas encore marié avec votre copain, votre copine, tout ça, c'est interdit par Dieu. Alors, faisons-nous mourir tous les membres de la terre. Voilà une autre éterne des frères et sœurs pour arriver à vaincre le péché sexuel. Et c'est la même chose que le dit Romain chapitre 8, verset 13, je vous le cite en passant pour gagner du temps, notez tout simplement Romain chapitre 8, verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors, Dieu s'attend à ce que par esprit nous fassions mourir les actions du corps, tels que les péchés sexuels. et plus tard, au verset 6 de ce chapitre, je vous ai lu le verset 13 de Romain chapitre 13, Romain chapitre 8, je vous ai lu le chapitre, je vous ai lu le verset 13 de Romain chapitre 8, notez ce verset mes frères et sœurs, Romain chapitre 8, verset 13, dit que si vous vivez selon la chair, vous allez mourir et vous irez même en enfer. Mais si par esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et vous n'êtes pas seul dans cette stratégie de faire mourir. Bien de fois, c'est dur de couper ce bras qui t'amène en enfer. Parce que Jésus qui se l'a dit, si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, coupe l'eau et jette le l'eau de toi. Ce bras qui t'amène à aller faire des mauvaises choses avec ton corps, si ton oeil est pour toi une occasion de chute. C'est dur que tu passes un souillet en regardant les abominations sur Internet ou des vidéos de pornographie. Arrache-le spirituellement et jette le l'eau de toi. Ça fait mal. C'est pour cela que dans ce verset, ce chapitre 8 de Romain, le verset verset dit le Saint-Esprit nous aidera dans nos faiblesses. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Donc, verset 13 dit quoi? Faites mourir par l'esprit les actions du corps. Ce n'est pas l'esprit. Le Saint-Esprit a pu nous aider quand ça fait mal. Donc, mes frères, nous allons terminer par la quatrième étape, faire un pacte avec nos yeux. Donc, la quatrième étape, mes frères et soeurs, et c'est par là qu'on va terminer. La quatrième étape, c'est faire un pacte avec nos yeux et nos oreilles en contrôlant nos regards et ce que nous attendons. On a annoncé ça brièvement. On va tous un barrévé là-dessus et conclure. Et, nous avons le cas de Job. Job 31, c'est un grand verset, mes frères et soeurs. Le cas de Job, qu'est-ce que Job dit? Et je vais aussi dire, en fait, il y a deux versets que je devais vous donner dans Job, Job chapitre 31, verset 1 et verset 9. Mais nous allons mettre l'accent sur le verset 1 et je vais vous donner en passant, noter le verset 9 aussi de Job. Le livre de Job, c'est après l'Apocalypse, n'est-ce pas? Si vous avez dit oui dans votre cœur, c'est que vous devez lire votre Bible de plus en plus. Alors, Job chapitre 31, verset 1, je n'y suis pas encore, presque, voilà, j'y suis. Job chapitre 1, voilà le verset qui nous donne sur votre écran la quatrième stratégie, faire un pacte avec vos yeux, refuser à ce que vos yeux s'attardent sur les choses impures. Alors, il a dit quoi? Job chapitre 31, verset 1, nous avons ce verset qui dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge, surtout les vierges. Ça veut dire qu'une femme qui n'est pas votre femme, ne posez pas des regards sur elle. Évitez d'interner vos regards sur une femme qui n'est pas votre femme si vous êtes marié et si vous êtes célibataire, n'internez pas vos regards sur les femmes. Je vous en supplie, mes frères et soeurs, il y a un piège avec le regard. Il y a un piège avec le regard et on va voir le cas d'Avid, le roi David. Et je vous l'annonçais d'ailleurs, mais on va le mettre là-dessus. Alors, regardez, Job, c'est ce verset qui nous donne la quatrième stratégie pour être victorieux de la démosexuelle. J'avais fait un pacte. C'est lui qui a fait un pacte. Ce n'est pas Dieu qui l'a forçé à faire un pacte. Lui-même, délibérément, dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Et le verset 9 dit quoi? Notez le verset 9, je vous le lis tout simplement pour vous prendre du temps. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le gain à la porte de mon prochain, faire le gain pour voir si le prochain n'est pas là, s'il est allé en voyage en l'aujourd'hui pour venir draguer sa femme. Ça ne dépend pas d'aujourd'hui. Mais mon temps de Job, Job dit quoi? Et Job, c'est un homme intègre devant Dieu qui a tellement souffert à cause de son intégrité. Le diable est venu l'accuser, l'accusateur est venu l'accuser devant Dieu pour l'éprouver. Le diable s'attend dit à Dieu, est-ce de manière désintéressée que Job te craint? Enlève tout ce qu'il y a à lui et on va voir s'il va continuer à t'adorer, te craint. tous les enfants sont morts le même jour. Il a tout perdu le même jour. Même sa femme lui a dit maudit Dieu meurt. Il a démarré intègre. Et comme si cela ne suffisait pas, le diable t'attendait encore dire, c'est vrai, c'est vrai, tu as levé tout ce qu'il a, il est tu l'intègres, mais frappe-le dans le cancer de la peau qui commence de la plaindre les pieds jusqu'à la tête, jusqu'au-dessus du crâne. Job a été frappé, Dieu a donné la permission à Satan de frapper un genre d'un ulcère malheur, d'un cancer de la peau qui était couvert de pustules, de croûtes sanguinolentes et purlantes. La femme lui dit maudit Dieu meurt. Job est resté intègre. Voie donc un homme l'exemple de Job. Suivant l'exemple d'intégrité, ne suivez pas les pasteurs homosexuels. Je me demande comment les gens peuvent continuer à suivre les pasteurs homosexuels comme Joël Tatou et tous les autres efféminés, Marcelo, Thinassie et autres. Comment ils peuvent continuer à les suivre ? Suivons les gens comme Job. Job dit quoi ? J'avais fait un pacte avec mes yeux faisant le même pacte à partir d'aujourd'hui avec nos yeux. Que nos yeux ne regarderaient plus n'importe quoi. Et le verset ne dit quoi ? Si mon cœur a été séduit par une femme, regardez Joseph en Égypte, on a vu ça la première partie, la crème éternelle, la première stratégie, la crème éternelle, Joseph n'a pas été à cause de sa crainte de Dieu, n'a pas été séduit par la femme de son patron, Potiphar. Par contre, à contrario, le jeune homme insensé stupide de province a été séduit par une femme mariée qui avait la mise de prostituée. Et non seulement au verset 9, il a dit, notez ce verset, Job 31, 9, non seulement le cas de Jean n'avait pas été séduit par une femme, bien plus, il n'a pas fait le gain à la porte de son prochain pour vérifier si le prochain est sorti pour aller draguer sa femme ou aller draguer sa fille. Parce que vous allez à la pointe du prochain, non seulement c'est pour sa femme mais aussi pour ses filles, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est sorti? Alors allons c'est lui ses filles, allons c'est lui sa femme. Jean ne l'a pas fait. Alors, soyons comme Jean et non seulement les gens font le gain à la porte, mais la nouvelle porte du 28e siècle c'est la porte des pages Facebook. Ah, je veux un peu voir la page de cette soeur. Je vais passer à poster une nouvelle photo. Et si toi soeur, en te guérin, soi-disant, tu postes des photos langoureuses, voluptueuses, frivantes que tu fais ensemble à les prostituées, voilà comment tu vas faire pécher les frères qui viennent faire le gain à la porte de ta page Facebook ou se masturber avec toi. Il y a des témoignages des soi-disants chrétiens qui ont témoigné se masturbant en regardant les photos langoureuses des soeurs sur Facebook. Donc voilà, ma soeur, tu es sur Facebook avec les photos qui montent ton derrière et te voilà sans le savoir quelqu'un qui a pendant un moment devant son redacteur tant qu'elle se masturbait ayant ta photo langoureuse. D'ailleurs, effacer les photos sur Facebook. Je vais te demander comment quelqu'un peut exposer sa vie privée sur Facebook. Facebook est devenu un moyen où les gens viennent faire le gain aux portes des parles des autres. Ils viennent faire le voyeurisme et non seulement sur le voyeurisme, le matubuisme, on vient l'acheter une nouvelle voiture en poste. On était au restaurant hier en poste. On a une nouvelle maison en poste. On a une nouvelle de nouveaux meubles en poste. Rentre toi, chrétien, charnel. et fasse toutes les photos de Facebook. Facebook serait de manière utilisée uniquement pour venir suivre les émissions sur Jésus-Christ TV ou pour partager ses émissions à d'autres personnes sans mettre ta page de manière anonyme. Sur ma page, vous ne verrez jamais Georges Nama. D'abord, on m'a imposé genre, Facebook m'a écrit pour m'imposer Georges Nama. Avant, c'était esclave de Jésus. Certains d'entre vous, mettez-moi. Moi, mon nom n'était pas présent. Mettez-moi mon nom en pseudonyme comme esclave de Jésus. Alors, si Facebook ne vous emmerdait pas encore, ils m'ont emmerdé. Ils m'ont demandé ma carte d'identité pour que le compte continue à fonctionner. Ils m'ont demandé ma carte d'identité et ils m'ont imposé de changer le nom esclave de Jésus avec le nom Georges Nama qui était sur la carte d'identité. Dieu, mettez-moi, je ne manque pas. Mettez l' pseudonyme. Mettez l'archité de Dieu. Mettez servant de l'éternel. Mettez-moi mon nom sur Facebook. Combien les gens ont perdu leur emploi peut-être aussi chez vous là-bas en Europe ou en Afrique ou en Asie parce qu'ils ont posté une photo sur Facebook où ils sont en bois de nuit en train de s'enivrer ou en train de faire des choses indécentes. N'exposez pas votre vie sur les places publiques. Revenons sur le sujet à savoir comment nous devons éviter d'aller faire le guet aux portes des autres que ce soit physiquement la porte du voisin pour aller vérifier si ce n'est pas là pour draguer sa femme ou ses filles pour aller faire du guet sur les photos des pages là et vous sœurs il y a des frères qui vont sur vos pages parce qu'ils savent qu'ils viennent j'ai dit la dernière fois à l'émission que c'est le miel qui attire les abeilles donc si vous postez les photos langoureuses sur votre Facebook c'est normal qu'il y a un trafic et vous êtes content qu'il y a un trafic non ils viennent vous écrire ils viennent faire le guet et dans la chambre vous n'êtes pas là ils se battent sur en regardant vos photos voilà comment ils forniquent avec vous et Jésus qui s'est dit si quelqu'un regarde seulement une femme pour la combattre dans son cœur il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur c'est ce que vous soyez en train de voir ici faire un pacte avec les yeux parce que rien que par le regard tu pêches dans l'Ancien Testament l'Ancien Alliance autant de Moïse l'adultère c'était aller physiquement avec une femme qui n'est pas votre femme qui est la femme de Chouvi et on vous attrapait ce plat mort mais regardez comment Jésus qui s'est élevé le standard l'adultère selon Jésus Christ c'est seulement le regard ça commence par le regard vous convoitez avec le regard vous regardez d'abord vous convoitez et c'est l'adultère pour Jésus Christ c'est l'adultère et revenons encore sur ce verset Isaïe 33 qu'on a projeté tout à l'heure Isaïe 33 15 revenons encore sur Isaïe 33 15 qui montre un détail comment nous devons faire attention attention à notre regard à notre regard faisons attention il a dit quoi Isaïe 33 15 ce verset 15 nous l'avons pour comprendre très bien le contexte sur le contexte où Dieu nous donne les conditions pour être auprès de lui et nous nous voulons tellement à l'eau du ciel faire partie de l'enlèvement et la condition c'est quoi 1. fermer vos oreilles pour ne pas entendre des choses abominables 2. bander vos yeux pour ne pas voir le mal et pour ceux qui aient cette émission le mal c'est la publicité les femmes nues sur internet certainement les églises les femmes s'habillent de manière légère vous comprenez donc pourquoi je vous dis sortez de cet endroit où vous bandez vos yeux même de plus en plus ici aux Etats-Unis c'est difficile pour nous de faire les courses avec mon garçon quand nous avons fait les courses on voit toutes sortes de légitiers vous voyez ces femmes elles ont un encore imposant mais elle est presque nue elle a un petit t-shirt et en bas c'est quoi c'est un un sous-vêtement en jean elle pense que c'est le chute tout petit c'est assez abominable et quand on regarde mais t'as-tu obligé d'avoir ton chariot les yeux ne sont pas ters on est vraiment plus libres parce que nos yeux ne doivent pas se poser sur quelque chose qui est impur si vous regardez vos yeux se posent sur quelque chose qui est impur vous ne péchez par le premier regard le péché vient quand après le premier regard vous faites un deuxième regard c'est à partir du deuxième regard que le péché vient quand vous regardez quand c'est mauvais détoulez vos yeux et par rapport au verset que je vous ai lu tout à l'heure que je vous ai mentionné Matthieu chapitre 5 verset 28 le Seigneur Jésus dit quiconque regarde une somme donc ma soeur regarde comment par ton habillement par ta façon de te maquiller des faux cheveux tous les artifices que tu as sur ton corps tu entraînes beaucoup d'hommes en enfer que ce soit physiquement dans l'église où tu vas qui est une habitation des démons que ce soit par tes photos sur Facebook regardez ce que vous faites peut-être que tu es sérieux sincère à partir d'aujourd'hui déparer sur les cinq choses ferme ton compte sur Facebook mais sur le cas un synonyme béni l'éternel c'est pas un mensonge es-tu béni l'éternel tu es béni l'éternel à Christ Jésus béni soit Jésus Christ qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions si tu mets par exemple de ton Facebook enfant de Dieu est-ce que tu es enfant de Dieu oui tu n'as pas menti mets quelque chose qui manque ta foi en Christ et laisse tes amis connaître que c'est toi il s'agit de toi à travers les conversations ils sauront que c'est toi tu n'as pas besoin de mettre ton nom caractérise tes photos et voilà comment toi ma soeur les gens font la concupiscence avec toi la luxure avec toi et non seulement les soeurs même les frères tu mets ces photos avec les pantalons serrés voilà des homosexuels quelque part dans le monde soit personne m'assurber en train de voir tes photos que tu as posé avec tes chemises serrées qui montent tes muscles les pantalons qui arrivent au tibia ou les pantalons qui arrivent au milieu des fesses combien des chrétiens qui ne sont pas homosexuels se sont fait sonomiser virtuellement par d'autres personnes qui ont vu leurs photos sur facebook donc maintenant mon frère fais attention à la manière par laquelle tu t'habilles tu passes en rôle avec tes habits serrés un homosexuel il a sa voiture te voir passer et se martyre si la photo est sur internet sur youtube et tu as fait une vidéo il te regarde et il se martyre pourtant tu n'es pas homosexuel frère frère Christ mais il y a un homosexuel quelque part soit dans la rue soit sur internet qui se masturbe à cause de tes habits ça peut te choquer nous sommes ici pour choquer et pour amener les gens à la repentance voilà le standard mes frères et soeurs vous connaissez la vérité la vérité vous affranchira nous devons prêcher ces choses ces choses ne sont pas suffisamment prêchées aujourd'hui les églises sont devenues des maisons de joie terminons cet enseignement d'aujourd'hui avec l'histoire de David il y a quelque chose qu'on va voir au sujet de David 2 Samuel chapitre 11 nous sommes presque à la fin on va terminer par là on va voir ce qui s'est passé avec David comment David est tombé à cause du regard et vous allez comprendre à travers l'histoire de David comment il faut cultiver cultiver la maîtrise de ses yeux de ses oreilles 2 Samuel chapitre 11 verset 2 verset 1 d'abord l'année suivante au temps où les rois se mettaient en campagne David envoya Joah avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire le fils d'Amon et pour assiéger Rabah mais David resta à Jérusalem il y a un détail ici David qui était un homme de guerre David non seulement était un roi quel merveilleux roi David non selon le cœur de Dieu c'est parce qu'il prend l'exemple de David il ne comprend pas que David c'est quelqu'un qui est appelé non selon le cœur de Dieu parce qu'il savait revenir à Dieu abandonner le péché mais il prend l'exemple de David en continuant avec les femmes des autres couché avec les hommes et les femmes dans leur abomination abusant les enfants et il prend l'exemple de David David s'est repenti profondément alors David est un homme de guerre un roi un homme de guerre qui lui-même bataillait à côté de son armée mais cette année là David resta à Jérusalem quelle est la révélation ici la révélation c'est que mes frères et soeurs l'oisiveté est une porte ouverte à la masturbation à la lémo sexuelle imaginez que quand il n'a pas de travail qu'il est oisif pendant une journée qu'est-ce qu'il va faire il va passer le temps à jouer les cartes sur internet quand il est fatigué de jouer les cartes il va faire le gain sur Facebook sur les portes des soeurs ou des cinébats chrétiens sur les portes des personnes et plus tard c'est pas tellement épicé les fauteurs qu'il m'a rencontré il m'a vouloir aller regarder les films pornographiques et le voilà il se masturbe l'oisiveté c'est un boulevard vers les autres sections il y a des personnes qui n'ont rien à faire qui peut-être dépriment alors ils trouvent la consolation dans le sexe ils pensent que la masturbation m'a donné la consolation au contraire sans pire vous avez un plaisir de courte durée mais plus tard vous êtes triste et vous allez encore recommencer ça devient une spirale puissiez-vous être délivré de cette spirale diabolique et quand vous m'assumez je l'expliquais une fois sachez que c'est les démons qui prennent le plaisir avec votre corps parce que les démons sont les entités immatérielles qui passent par le corps des hommes et même des animaux à défaut du corps des hommes pour pouvoir prendre le plaisir qu'ils ne peuvent pas savourer dans leur corps spirituel immatériel j'espère que vous comprenez alors le verset nous montre un grand danger pour David cette année là David n'est pas à la guerre il est resté à Jérusalem donc mon frère ma soeur ne sois pas oisif si tu as une affaire suis ces enseignements de Jésus-Christ lis ta Bible prie cherche à rentrer en comptant avec quelqu'un avec qui tu peux parfaître la parole de Dieu va prêcher la parole de Dieu fais quelque chose ne sois pas oisif David restait à Jérusalem alors nous les chrétiens nous sommes aussi en guerre et notre guerre c'est le combat pour la confirmation et la défense de l'évangile donc il y a une guerre la Bible dit à Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 10 nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang mais contre les principalités il y a un combat et le premier combat non seulement le combat contre les démons mais le premier combat c'est le combat pour l'évangile la propagation de l'évangile si tu es oisif tu n'as pas de travail vas sur Facebook pour distribuer les vidéos de Jésus qu'est-ce que tu es fait enfin les versets de Dieu fortifiés mais si tu te laisses gagner par l'oisiveté tu vas terminer sur les comptes de Facebook faire le gain aux portes des pages de femmes ou des hommes si tu es femme et voilà comment tu vas te retrouver pour faire la pornographie sur internet donc l'oisiveté n'est pas une bonne chose alors voyons les conséquences de l'oisiveté de David qui n'est pas l'anguette dans le verset 2 verset 2 en soir David se levait de sa couche il était tellement oisif en soir il se lève de sa couche il était tendu de sa couche d'oisiveté il se lève de sa couche et comme il se promenait regardez c'est-tu l'oisiveté il se lève de sa couche il se promène il a une affaire il se promenait sur le toit de la maison royale il l'a perçu il a perçu il a perçu de là une femme qui se baillait et qui était très belle de figure voilà mes frères et sœurs il a perçu une femme qui se baillait la femme se baillait avec ses amis une femme qui se baillait avec ses amis c'est une femme seule la femme était nue il fallait qu'elle l'arbre bien son corps y compris c'est parti intime donc la femme n'avait pas les amis mes frères et sœurs une femme qui se baille c'est une manière pour la Bible de vous dire qu'elle était entièrement nue une femme qui se baillait et qui était très belle de figure mais c'est toi David a fait le contraire de ce que cette émission d'aujourd'hui vous conseille une fois que vos regards se posent sur une chose aussi infâme la femme de son soldat Uri il devait détourner les yeux allez pleurer c'est grave mes frères et sœurs que vos yeux atterrissent sur la nudité d'une femme qui n'est pas votre femme c'est grave beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas de problème de voir leurs yeux voir la nudité d'autres femmes sur internet ou physiquement en guettant comme les toilettes ouvertes dans certaines régions du monde défavorisées comme en Afrique où les personnes moins fortunées ont des toilettes publiques peut-être sur la maison repêchée et quelqu'un au bas sa femme que le sœur l'avez-vous guetté mes frères et sœurs peut-être toi qui écoutes ceci tu l'as fait repends-toi si tu l'as fait et si tes yeux sont posés sur la nudité d'une femme ou d'un homme qui n'est pas ton mari ou ta femme selon que tu es homme ou femme repends-toi alors David a vu le loisir était l'amener à se lever de sa couche le loisir il n'était pas allé en guerre cette année-là il était resté à Jérusalem il voit une femme qui s'habille belle de figure et il a su que c'est la femme du roi c'était un roi et le roi c'était un de ses vaillants officiers de guerre David fut demandé et on va voir la suite justement parce qu'il va se renseigner David fut demandé qui était cette femme et on lui dit et il avait le renseignement le service secret donc David fut demandé qui était cette femme on lui dit n'est-ce pas Barthéba fille de Liam fille du riz le retient et David envoia les gens pour la chercher elle vint vers lui et il couche avec elle après ça se purifia de sa souillure voilà le verset nous dit qu'il se purifia de sa souillure il se souillait vous ne pouvez pas vous souiller avec votre femme le sexe avec votre femme ce n'est pas la souillure je précise bien que le sexe avec votre femme n'est pas la souillure sauf si vous utilisez des parties du corps que Dieu a créé pour d'autres fonctions là ça devient la souillure même si c'est avec votre femme mais si c'est légalement par les membres que Dieu a établi dans votre corps pour servir à vous procurer réciproquement le plaisir là ce n'est pas la souillure alors David a reconnu qu'il a péché alors qu'est-ce qu'il fait il se purifie selon les rites à l'époque selon le roi de Moïse et retournant à sa maison et plus tard on voit que sa femme devint enceinte et David a été avec le cœur brisé et pour la petite histoire David a fait tuer Uri le mari de Marseba il a demandé si on le mette dans une position de guerre où on devait le frapper pourtant c'était un vaillant guéri et voilà comment par un péché qui a commencé par le regard il a fait tuer un des vaillants soldats d'Israël et a pris sa femme et ce qui est tellement surprenant c'est que ce n'est pas surprenant c'est normal dans tous les récits où la Bible parle de cette femme Batséba il n'est pas dit la femme de David même après que David l'est prise pour l'épouse chaque fois qu'il est fait mention dans la Bible de cette femme il est dit la femme du riz ça veut dire que devant Dieu cette femme est démêlée la femme du riz parce que le roi David l'a prise par violence et par ruse mais après ça nous reviendrons encore et encore sur ces détails et vous montrez qu'on peut être on peut être franchi de tout ce qui nous retient captifs et aujourd'hui c'était la catégorie sexuelle nous avons eu le plaisir de vous montrer ces choses et puis ces 4 heures environ que nous avons passé en direct ne sont pas en vain mais qu'il produise en vous le fruit digne de la repentance et plaisir cette vidéo sera postée et vous pourrez la re-suivre partagez l'entour de vous ne la partagez pas sans l'avoir vous-même suivi et commencez à mettre en pratique ne vous empressez pas à partager aux autres si vous-même vous n'avez pas mis en pratique partagez l'abondamment partagez à ceux qui sont encore retenus dans ces églises sans l'embarquement pour l'enfer ces églises camps de concentration qui viennent en enfer église entreprise église fondation église ONG mettez ça juste en pratique ne soyez pas des auditeurs oublieux venant sur Jésus qui s'est aimé écoutant la parole de Dieu la faisant entrer d'une oreille la faisant sortir de l'autre soyez des gens qui mettent la parole de Dieu en pratique mes frères c'était un plaisir de partager ces choses plaise à Dieu nous reviendrons samedi prochain pendant que le Seigneur va nous inspirer toujours dans le cadre de produire le fruit digne de la repentance mes frères et soeurs procédons-nous et mes soeurs n'oubliez pas de vous voir la tête couvrez-vous complètement la tête vos cheveux et vous n'avez pas à porter le voile 24 heures sur 24 heures sauf si vous priez aussi 24 heures sur 24 heures le voile c'est uniquement quand vous priez ou lisez la Bible parce qu'en lisant la Bible il est arrivé que vous priez intérieurement donc couvrez-vous la tête mais une fois que vous avez terminé de prier vous êtes libre d'enlever le voile pour laisser respirer vos cheveux mon épouse expliquait je l'ai entendu expliquer à une soeur d'autres jours je pense que hier elle disait à une soeur que soeur ne couvre pas tes cheveux 24 heures sur 24 heures parce qu'il faut les soigner il faut permettre aux chevelus d'avoir l'oxygène de se nourrir d'avoir l'air mais n'ayez pas les cheveux 24 heures sur 24 heures vous risque de les casser bref c'est une parenthèse donc le voile c'est uniquement quand nous prions ou quand vous prophétisez quand il nous vous les soeurs quand nous sommes ensemble dans l'assemblée les soeurs se voient et les hommes n'ont rien sur la tête et voilà et ça me rappelle encore cette scène dans la porte ouverte pour l'affaire de Milouze où ce temps divertit les enfants avec les musulmans il a une casquette retournée dans une église heureusement pour nous que ce n'est pas une église que ce n'est qu'un camp de constatation donc mon frère tu n'as rien su la tête quand on prie ma soeur couvre-toi la tête éternel Dieu merci de ce que tu as exaucé nos prières en nous faisant avoir une bonne émission sans interruption sans perturbation merci également pour la substance de ces conseils et ces déclatations donne-nous de les mettre en pratique donne-nous surtout de produire la crainte de l'éternel qui nous amène à manifester le fruit de la repentance sans laquelle personne ne pourra te voir Seigneur Dieu merci pour toute personne qui a suivi cet enseignement merci infiniment au nom de Jésus Christ Amen mes frères ça n'est fait pour aujourd'hui nous allons revenir samedi prochain plein adieu avec une autre émission selon que le Seigneur va nous inspirer Bye Bye Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne Youtube Jésus Christ TV en cliquant sur le bouton s'abonner juste au bas de la fenêtre de cette vidéo ainsi vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos et vous ne raterez aucune vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira Jean 8 32 Jésus Christ TV vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira